— Le principe. Le principe est simple. Trois dirigeants vont se succéder ce soir devant vous. Ils sont au cœur des dispositifs ou de l'élaboration des programmes, des trois grands blocs qu'ils représentent. Il s'agit de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire est numéro 2 du gouvernement. Il est ministre de l'Économie et des Finances depuis 7 ans. Manuel Bompard, coordinateur de l'équipe opérationnelle de la France Insoumise, député et membre de la Commission des Finances. Jean-Philippe Tanguil, un des auteurs du programme du Rassemblement National, député de la Somme, membre lui aussi de la Commission des Finances. Ils seront tous les trois, à tour de rôle, interrogés par nos experts, nos éditorialistes LCI. Vous les connaissez bien. Il s'agit de Ruth Elkrief pour la politique, de François Langlais pour l'économie et de Pierre Servan pour l'International. Tour à tour, vous vous succéderez. Bonsoir à vous trois. Vous vous succéderez sur ce plateau et vous aurez votre quart d'heure. Chacun un quart d'heure avec chacun des trois représentants des blocs qui se présentent à nous pour ces législatives. Eh bien, je vous propose tout de suite de démarrer. Et c'est Bruno Le Maire avec qui nous commençons. Bonsoir Bruno Le Maire. Merci de nous rejoindre. Bonsoir David Pujadas. Vous avez 55 ans. Vous êtes numéro 2 du gouvernement, ministre des Finances et de l'Économie depuis 7 ans. Alors, pas loin d'être un record. C'est un record, je crois, sous la Vème République. Mais ce soir, c'est le dirigeant politique que nous accueillons. Le dirigeant politique de poids de la majorité que nous accueillons. Et juste avant d'accueillir François Langlais, précisément une question sur cette actualité qui émeut beaucoup de Français ce soir. Ce qui s'est passé à Courbevoie avec le viol à caractère antisémite de cette fillette de 12 ans par trois pré-adolescents. Et ce soir, on manifeste. On manifeste à Paris. On manifeste à Courbevoie. Bien sûr, la condamnation est unanime. Mais on manifeste. Il y a des mots. Il y a des mots implacables. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est les actes. Est-ce qu'au fond, le sentiment d'impuissance publique face à la montée de ces actes antisémites, mais d'une manière plus générale, à la montée aussi du sentiment d'insécurité, la montée du sentiment que des barrières sont tombées ? Est-ce que ce n'est pas cela aussi, et peut-être d'abord, qui vous conduit aujourd'hui, vous, la majorité, dans cette situation difficile dans laquelle vous nous parlez ce soir ? – Tout d'abord, on me permettrait d'exprimer mon horreur. C'est une horreur indicible, ce qui s'est passé à Courbevoie. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de qualificatifs. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse tout ce que le cœur peut supporter. Deuxième remarque, c'est que ce type d'actes appellent des sanctions exemplaires, immédiates, rapides. C'est ça dont les Français ont besoin. De l'ordre, de l'autorité, des sanctions immédiates et exemplaires. – Ils en ont besoin, mais ils n'ont pas le sentiment de les avoir. – Mais sans doute, sans doute que sur le sujet de la sécurité, des peines, de l'exécution des peines, nous devons être plus intraitables que nous ne l'avons été. Je le reconnais bien volontiers. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Soyons lucides. Il y a aussi un combat culturel à mener. – Vous l'avez mené ? Vous l'avez mené ? – Il y a une défaite culturelle française, nationale, qui ne concerne pas que la majorité, qui vous concerne, vous, moi, tous nos téléspectateurs. – Il y a effectivement, en France, un antisémitisme chronique, lancinant, qui s'est développé partout sur le territoire, dans les esprits. – Partout sur le territoire ? – Oui, partout sur le territoire, que ce soit dans les grandes villes ou dans les quartiers, partout. On laisse passer des expressions, on laisse passer des comportements, des agressions. On trouve des excuses. Il y a le conflit au Proche-Orient, donc il faut comprendre qu'il puisse y avoir de l'émotion. Non, rien n'excuse l'antisémitisme. – D'où vient-il ? – Et rien n'excuse cette dérive culturelle que nous voyons aujourd'hui dans la nation française. – D'où vient-elle cette dérive ? – D'abord, la montée de l'islam politique en France. Il y a un islam politique que je dénonce, comme tant d'autres, depuis plus de dix ans, qui aujourd'hui, sur les consciences, sur les comportements, sur les habitudes vestimentaires, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, essaye de faire régner sa loi. Il doit être combattu avec la plus grande détermination, parce qu'il s'accompagne, bien entendu, d'antisémitisme. Quand vous apprenez que dans certaines classes, on ne peut pas enseigner la Shoah, et que des enseignants sont menacés, parce qu'ils ont prononcé le mot de Shoah, ils ont laissé entendre qu'il y avait eu une extermination des Juifs dans la Seconde Guerre mondiale, et tout ça ne veut plus être entendu, ne peut plus être entendu. La défaite est consommée. Quand des partis politiques, à la suite de cet islam politique, se font le relais de cette doctrine, parce qu'il faut bien démonter cette machine infernale qui nous mène à ce crime, qui nous mène à cet assassinat. Et quand vous dites la défaite, on entend, j'entends ce soir que vous dites, en partie c'est notre défaite, votre défaite, vous en tant que majorité au pouvoir depuis sept ans. C'est une défaite collective. Quand un mouvement très puissant, de contestation, de la Shoah, d'antisémitisme, relayé une fois encore par un projet politique qui s'appelle l'islam radical, trouve des relais dans des partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale, trouve des relais dans des représentants du peuple français. Vous parlez de la France insoumise. Je pense évidemment à la France insoumise. Eh bien, là, effectivement, il n'y a plus de limites. Et il faut remettre des limites. Il faut rétablir la culture française, rétablir le souvenir de notre mémoire, de notre histoire, de ce qu'a été la Shoah, de ce qu'a été la rafle du Veldiv, de ce qu'a été 1942. Ne pas oublier que si nous voulons avoir un avenir, il faut savoir se souvenir de son passé. C'est comme ça que vous combattrez l'antisémitisme, et que toute la communauté juive, tous les citoyens français de confession juive se sentiront enfin en sécurité sur notre territoire parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus ce sentiment de sécurité. François Langlais est le premier à nous rejoindre. Bonsoir, François, pour aborder les questions économiques. François, c'est à vous. Vous avez un quart d'heure. On va commencer par les finances publiques. Aujourd'hui, une procédure de déficit excessif a été ouverte par Bruxelles contre la France. Le mois dernier, c'était l'agence financière Standard & Poor's qui dégradait la note de notre pays. Il y a quelques semaines, c'est le Haut Conseil des Finances Publiques. C'est un organisme composé de personnalités éminentes qui indiquait que votre stratégie manquait, je cite, de crédibilité et de cohérence. Les avertissements tombent de tous côtés. Vous nous dites, dans cette campagne électorale, que le camp présidentiel est celui de la raison budgétaire. Vous êtes les seuls à le penser. Non, je ne crois pas. Les marchés le pensent, puisque quand vous regardez les taux d'intérêt depuis 2022, c'est-à-dire depuis deux ans, l'écart de taux entre l'Allemagne, pays de référence, et la France, notre pays, ça n'a pas bougé. Donc c'est la preuve que nos créanciers, ils croient dans notre stratégie de rétablissement des finances publiques. Ils voient bien que nous avons pris des décisions difficiles. Sortir du bouclier sur le gaz, sur l'électricité, faire 10 milliards d'euros d'économies. Ces décisions, je les ai prises et je les ai assumées. Je n'ai pas trouvé beaucoup de soutien dans les oppositions. Ensuite, je prends évidemment très au sérieux ce que dit la Commission européenne. D'autant plus que, je le rappelle, en 2018, je suis le ministre des Finances qui a sorti la France de la procédure pour déficit excessif dans laquelle elle était depuis 9 ans. Pardonnez-moi, et qu'il y a remise dans une proportion bien supérieure. Mais, François Langlais, n'oublions pas que dans l'intervalle, d'abord, cette crédibilité, elle est là. Nous avons sorti la France, la procédure pour déficit excessif, en 2018. Mais dans l'intervalle, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Covid, la crise des gilets jaunes, l'inflation. Nous avons fait un choix que je revendique. Dépenser pour protéger, pour sauver les entreprises et les salariés de ces entreprises. Et comme je sais que vous êtes un observateur attentif, vous avez lu l'intégralité de la décision de la Commission européenne qui, effectivement, sanctionne sur les déficits, mais nous sort de la procédure pour déséquilibre macroéconomique. Alors qu'elle y met l'Allemagne. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que la France, elle a effectivement un problème de finances publiques, mais économiquement, elle n'est pas passée par la case récession, contrairement à l'Allemagne. Elle a gardé de la croissance, contrairement à l'Allemagne. On l'a payée, bien sûr. Et nos enfants le paieront aussi. Mais justement, je vais y venir. Mais en revanche, en matière économique, elle a une économie solide, elle a de la croissance, elle crée des emplois. Donc ce choix-là, je le revendique. On est sortis en 2018. On a dépensé pour protéger face au Covid et à l'inflation. Et maintenant, le moment où nous sommes, c'est un moment où il faut rétablir les finances publiques. J'ai commencé à le faire, et je compte bien poursuivre dans cette direction. Et là où les programmes des oppositions sont totalement à contre-temps, c'est qu'au moment où il faut rétablir les finances publiques, l'extrême droite, comme l'extrême gauche, propose d'augmenter les dépenses publiques. Mais alors, malgré cette mauvaise situation, le Premier ministre a présenté récemment des mesures de campagne du camp présidentiel, une liste qui s'évalue quand même en milliards de dépenses supplémentaires. Indexation des retraites sur les prix, bon, ça dépend des années. Cette année, ça nous a coûté, ça vous a coûté 14 milliards. L'inflation a été élevée, d'accord. Rénovation de 300 000 logements sur 3 ans, fait un calcul de coin de table, 6 milliards au bas mot. Complémentaire santé à 350 euros par an, bon, c'est potentiellement explosif. Leasing social pour les véhicules électriques, qui est doublé. Frais de notaire pour les primo-accédants, 2 milliards. Il y a 15 jours, vous nous disiez, il faut trouver 20 à 25 milliards d'économies pour le budget 2025. Et puis, aujourd'hui, vous programmez des milliards de dépenses supplémentaires. On se dit, c'est la fuite en avant qui continue. Je ne vais pas vous surprendre, François Langlais. Je vais vous redire exactement la même chose. Nous sommes à un moment où il faut faire des économies. On les fera donc. Pour retrouver. Si les Français vous renouvellent leur confiance, on les fera à l'automne. Si les Français nous renouvellent leur confiance, et c'est au moment où ils iront mettre leur bulletin de vote le 30 juin, ils auront le choix entre un parti, le nôtre, qui propose de faire des économies pour retrouver des marges de manœuvre et éviter des dépenses qui ne sont pas financées, et deux autres formations politiques qui proposent, soyons clairs, François Langlais, des augmentations d'impôts. Parce que ces dépenses non financées conduiront inéluctablement à l'extrême droite comme à l'extrême gauche et des augmentations d'impôts. Je reconnais certaines honnêtés à l'extrême gauche parce qu'au moins le Front populaire, il annonce la couleur, il dit qu'il va rendre la CSG progressive, c'est-à-dire qu'il va ratiboiser les classes moyennes. Au moins, on sait à quoi s'attendre. Mais du côté de l'extrême droite, qui ne fait aucune économie, mais des dépenses supplémentaires, ce sera exactement la même chose. Quant à nous, sur les mesures que vous annoncez, j'ai écouté, avant de venir sur ce plateau, le Premier ministre, il a dit très clairement, par exemple, que sur la mesure pour les frais de notaire, elle serait financée, par ce qui est déjà dans notre trajectoire budgétaire, les 2 milliards d'euros d'économie qui étaient prévus pour aider les classes qui travaillent, pour aider les classes moyennes qui travaillent. Ça veut dire que la baisse d'impôt pour les classes moyennes, en fait, elle est réservée à quelques milliers de personnes. Ça veut dire que la baisse d'impôt pour les classes moyennes, elle ira au financement de tous ces primo-accédants, de tous ces jeunes qui veulent acheter un logement et qui ne paieront plus de frais de notaire. Ça va aider ceux qui s'installent à payer leur logement. À propos d'impôts, je vous propose d'écouter le Président. C'était lors de sa conférence de presse toute récente après la dissolution le 12 juin. Ce n'est pas la stabilité fiscale ce qu'on fait depuis 7 ans, c'est la baisse des impôts. Je le dis parce qu'il y a une majorité depuis 7 ans qui a supprimé la taxe d'habitation, qui a supprimé la redevance audiovisuelle, qui a baissé 30 milliards des impôts pour nos compatriotes et leurs familles et 30 milliards des impôts pour les entreprises. Si certains, dans la discussion, veulent ouvrir, là aussi, tel ou tel levier, je ne peux pas le préempter aujourd'hui. Et donc, ça doit faire partie d'une discussion avec des partenaires, des responsables. Je ne peux pas exprimer d'une façon très claire, mais si j'ai bien compris, ça veut dire que le Président nous présente un nouveau environnement en matière fiscale, il n'exclut pas d'augmenter les impôts à l'occasion de la négociation d'une coalition qui interviendrait après les élections. Non, certainement pas. Ah, écoutez, c'est exactement ce qu'il vient de dire. Si certains veulent ouvrir le levier, bon, c'est un Français un peu approximatif, mais... Le ministre des Finances n'ouvrira pas, tant que je serai ministre des Finances, le levier de l'augmentation des impôts. Quel que soit le cas de figure politique. Je vous le dis, quel que soit le cas de figure politique, mais vous savez, on n'est pas éternel à son poste. Le tout, c'est de défendre ses convictions. Moi, j'ai pris un engagement devant les Français, baisser leurs impôts. Je l'ai tenu. Olivier Lattal vient d'annoncer quand même une augmentation d'impôts sur les rachats d'actions. Oui, c'est circonscrit. On va jouer sur les mots. C'est davantage une taxe sur des entreprises qui font des opérations qui, très honnêtement, vous les avez dénoncées vous-même, François Langlais, dans une très bonne chronique il y a quelques mois, ne sert absolument pas à la richesse nationale. Ça peut se comprendre. En revanche, j'ai toujours dit depuis 7 ans que je suis ministre des Finances que ma responsabilité était de baisser les impôts de nos compatriotes. Je l'ai fait sur l'impôt sur le revenu, sur la taxe d'habitation, sur la contribution à l'audiovisuel public. Tout ça a été supprimé ou baissé. Et quelles qu'aient été les circonstances économiques. Et je le dis à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, je leur ai garanti ce qu'il y a de plus précieux. La stabilité fiscale. J'ai baissé l'impôt sur les sociétés de 33,3 à 25%. J'ai mis en place un prélèvement forfaits érudiques à 30% sur lequel l'extrême droite comme l'extrême gauche veulent revenir. Nous avons garanti aussi la baisse des impôts de production. J'y tiens plus que tout. Parce que les impôts de production, c'est ce qui pénalise l'industrie, les usines, les ouvriers. Eh bien, nous devons continuer dans cette direction. Je souhaite que la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée, soit intégralement supprimée d'ici 2027 pour qu'on puisse ouvrir des usines, créer de nouvelles filières industrielles, soutenir l'emploi ouvrier en France. Pardon François, mais donc on comprend, vous à Bercy, il n'y aura pas ces augmentations d'impôts, mais vous ne répondez pas de la phrase d'Emmanuel Macron. C'est le ministre des Finances qui, en règle générale, choisit ce qui est fait en matière d'impôts. Et s'il n'est pas d'accord avec des décisions qui peuvent être prises par le président de la République ou par le Premier ministre, il en tire des conséquences. Je pense tout simplement qu'il est mauvais dans notre pays et injuste quand on voit la charge fiscale qui continue à peser sur les épaules des gens qui travaillent, et des classes moyennes, des salariés, augmenter. C'est la plus élevée au monde et la plus élevée de l'histoire française. C'est bien pour ça que François Langlais, que ce serait une aberration, une faute et une injustice de toucher aux impôts pour les ménages. Et ce serait une aberration, une faute et, je pense, un désastre économique de faire ce que propose l'extrême droite comme l'extrême gauche, c'est-à-dire revenir sur les baisses d'impôts pour les entreprises qui nous ont permis de créer des emplois. Vous savez, les usines, elles ne tombent pas du ciel. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, vous avez des investisseurs étrangers, allemands, américains ou autres, qui viennent en France ? – En ce moment, ils doivent être un peu perplexes. – C'est parce que je leur ai garanti la stabilité fiscale et qu'ils se disent maintenant que Bruno Le Maire est ministre des Finances, on sait une chose, on ne touchera pas aux impôts. – Une question, Bruno Le Maire, sur les retraites. Vous avez conduit récemment une réforme des retraites. Et puis, le COUR, le Conseil d'orientation des retraites, qui est un peu le juge de paix en matière d'évaluation, vient de publier son... – Il est parfois difficile à suivre, mais... – Pas le nouveau, l'ancien. Le nouveau, semble-t-il, travaille sur des bases beaucoup plus solides. Il vient de publier son rapport annuel. Les comptes de l'assurance retraite repassent sévèrement dans le rouge cette année et devraient rester déficitaires jusqu'en 2070. On se dit des mois de grève, d'agitation sociale pour un résultat, en termes de comptes, décevant pour être charitable. Est-ce que ce n'est pas la méthode du gouvernement qui est en cause ? Fermeté apparente, et puis en même temps, sur tous les autres sujets, vous avez lâché indexation, on l'a fait l'année dernière, départ anticipé, minimum retraite, ce déficit, est-ce que ce n'est pas la sanction d'une méthode de réforme inadaptée ? Réforme mal préparée, réforme pas négociée, et quelles leçons en tirer pour les années qui restent, si encore une fois, vous gagnez les élections ? – Alors, j'ai lu aussi ce rapport du COUR, pour le coup, effectivement, il est plus honnête que le précédent rapport que j'avais pu lire. Il dit une chose très intéressante, il fait le bilan des réformes. – Oui, mais il fait le bilan des réformes passées, et il montre une chose qui est très importante. Quand vous décalez l'âge légal de départ à la retraite, 64 ans à l'espèce, vous augmentez le taux d'emploi des plus de 55 ans. Donc ça, c'est un effet extrêmement positif, parce que l'un des drames français, c'est que les plus de 55 ans, depuis des décennies, on les met en rencard, on dit on n'a plus besoin de vous, et puis débrouillez-vous. En décalant l'âge légal de départ à la retraite, vous avez plus de personnes de 55 ans qui travaillent, c'est bon pour eux, c'est bon pour la société, c'est bon pour la prospérité collective. Donc le premier effet positif de cette réforme des retraites à 64 ans, que j'ai beaucoup défendu, et que je continue de défendre avec beaucoup de force, c'est que vous allez augmenter le taux d'emploi des seniors. En plus, il se trouve que j'en fais partie, puisque j'ai plus de 55 ans maintenant, donc c'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ça rapporte de l'argent au compte public. 13 milliards d'euros environ, à échéance, 2030, parce qu'il y a des dépenses, effectivement, on a accompagné les retraites minimum, on a accompagné un certain nombre de personnes qui avaient des métiers difficiles, ça rapporte un peu moins que prévu, mais c'est quand même 13 milliards d'euros, et par les temps qui courent, on ne va pas cracher sur 13 milliards d'euros d'économie. Après, est-ce que de les années qui viennent, il faudra remettre le sujet sur le métier, regarder à nouveau s'il faut des mesures complémentaires, des décisions complémentaires, sans doute, pour une raison qui est très simple, notre pays vieillit. Et la démographie est un élément clé des grands équilibres économiques. Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon pour les éventuelles réformes à venir ? Je pense qu'il faut être très ouvert, plus de discussions, certainement. Très ouvert aussi sur des dispositifs qu'on met en complément de la retraite par répartition. Moi, je suis farouchement attaché à la retraite par répartition. C'est une question de justice. C'est garantir la solidarité entre les générations. Mais on voit bien que des produits d'épargne complémentaire, le PER, que j'ai créé il y a quelques années, avec la loi Pacte, on pensait qu'il y aurait 3 millions de personnes qui s'y intéresseraient. 10 millions de personnes ont ouvert un placement d'épargne retraite, parce que chacun a compris que compléter sa retraite par des produits simples, attractifs, c'était utile. Un tout dernier mot là-dessus. Je trouve suicidaire et dangereux pour les plus modestes, pour les jeunes, comme pour les petits retraités, les propositions de retour à la retraite à 62 ans du RN et à 60 ans du Front de Gauche. Le Front populaire n'est ni un Front, ils ne sont pas unis, ni populaires, parce qu'ils s'attaquent aux petites retraites et ils s'attaquent aux jeunes qui vont les financer. Bruno Le Maire, si je vous entends bien, vous dites si nous repartons pour une législature, vous avez dit les prochaines années, qu'il y aura une nouvelle réforme qui vise à augmenter l'âge de départ à la retraite ? Non, je dis qu'il faudra remettre le sujet sur le métier, et je l'ai dit de manière très ouverte, en prenant peut-être plus le temps de discuter des attentes des uns et des autres, des représentants syndicaux, des forces du travail, pour voir ce qui est le plus juste et le plus efficace. Mais la responsabilité politique, ce n'est pas de fuir la réalité, c'est de regarder la réalité en face. La première réalité de la nation française, c'est que notre démographie décline, et que nous sommes un pays vieillissant, et qu'il y aura de plus en plus de personnes dans la situation de dépendance. Moi, je veux leur garantir une vie qui soit digne. Une chose qui me frappe dans cette campagne, François Langlais, c'est à quel point elle est hors sol. La réalité n'existe plus. La réalité financière, on s'en fout. On claque 50, 100, 300 milliards, peu importe. La réalité démographique, on s'en fout. Retour à la retraite à 62 ans d'un côté, à 60 ans de l'autre. Vous vous en claquez 25 de milliards, quand même. C'est ce qu'on a vu avec François. Non, je ne pense pas que ce soit un chiffrage exact, et je le redis, il faudra, dans le budget 2025, si nous sommes encore en responsabilité, faire les économies nécessaires pour revenir sous les 3% de déficit en 2027, et sortir de cette procédure qu'a mentionné François Langlais. Merci François. Non, vous vouliez rajouter un mot ? Non. Eh bien, merci beaucoup. Vous vous rendez 1 minute 30. Merci, merci d'avoir plus que respecté le temps qui vous était imparti. Je le disais, vous n'êtes pas seulement ministre de l'économie et des finances ce soir, vous êtes le numéro 2 du gouvernement. Pierre Servan nous rejoint pour aborder les questions internationales. Pierre, bienvenue, vous avez 15 minutes. Merci, bonsoir Bruno Le Maire. Bonsoir, Pierre Servan. On va aborder différents sujets internationaux et de défense. Juste un premier mot sur l'Ukraine, donc la guerre en Ukraine, ce qui se passe sur le plan psychologique au niveau du pouvoir en Ukraine. Je vous propose d'écouter quelques secondes d'une interview du président Zelensky qui a été recueillie par Margot Haddad après cette dissolution étonnante pour avoir un petit aperçu de l'état psychologique du président ukrainien. Malheureusement, je ne peux pas contrôler la situation politique des autres pays. J'ai parlé à Emmanuel Macron et il m'a dit que rien ne devrait changer. Donc je lui fais confiance. Alors c'est une réponse langue de bois, mais que pouvait-il dire dans cette période ? Il ne va pas, je dirais, flinguer celui qui depuis plusieurs mois porte vraiment au niveau européen l'effort pour aider l'Ukraine. Mais vous, intérieurement, est-ce que vous comprenez que les échos qui remontent de l'Ukraine, aussi bien des responsables politiques que de la population, ce sont des échos de sidération et même, j'ai entendu le mot de trahison, alors pas trahison volontaire, le président français n'a pas cherché à trahir les Ukrainiens, mais le résultat est un peu le même parce que finalement, après des élections européennes catastrophiques, le président français ouvre un boulevard au pro-Poutine et il est très frappant de voir que vous avez un Zelensky qui fait une déclaration à minima, mais si on rappelait les déclarations du côté du Kremlin, c'est, je dirais, des flonflons, ils sortent le champagne, c'est un cadeau absolument extraordinaire. Comment vous, personnellement, vous vivez cette situation et cette situation des Ukrainiens dans ce qui est un drame, finalement ? – Je suis viscéralement attaché à la victoire de l'Ukraine et au combat que mène le président Volodymyr Zelensky que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises. C'est un combat pour la liberté, c'est un combat pour nos valeurs les plus fondamentales. Il y a trois choses que nous leur avons garanties et qui devront être garanties dans les années qui viennent. La première est directement de ma responsabilité, c'est le financement. Ça fait un an que nous travaillons avec nos alliés américains à l'utilisation des avoirs russes. Il y a 200 milliards qui ont été gelés. Donc on va utiliser les revenus de ces avoirs pour financer un prêt de l'ordre de 50 milliards d'euros à l'Ukraine. 50 milliards d'euros, ça veut dire que du côté du Kremlin, on se dit, ils ont de quoi tenir. Parce que financièrement, ils ont les reins solides. Je serai demain à Luxembourg pour négocier les derniers ajustements techniques avec mes homologues ministres des Finances européens. Je vais vous dire, je vais me battre pour que tout cela soit finalisé comme le président de la République a eu l'occasion de le faire aussi au dernier G7. Garantir la sécurité financière de l'Ukraine pour financer l'effort de guerre. Quelle que soit la majorité à venir. Quelle que soit la majorité. C'est un devoir financier, c'est un devoir moral. Comment vous faites avec, vous avez encore deux autres points qu'on va entendre avec intérêt, mais comment vous faites avec un matignon qui se retrouverait, si vous voulez, entre les mains, soit du Front National, du Rassemblement National et de ses alliés, soit une majorité composite autour du nouveau Front Populaire. Cet engagement que vous prenez, vous ne pourrez pas le tenir. Le pouvoir administratif, bien sûr, mais plus nous aurons avancé dans la finalisation de cet accord sur un prêt de 50 milliards d'euros à l'Ukraine qui va allier Etats-Unis et Europe dans le soutien financier à l'Ukraine, plus, je l'espère, ce sera difficile pour une éventuelle majorité proche de la Russie de Vladimir Poutine de le défaire. Et c'est bien pour ça aussi qu'il faut se battre pour garder la majorité et garder la possibilité de soutenir l'Ukraine. Donc il y a urgence, pour vous, vous avancez vraiment... Il y a une urgence à finaliser cet accord financier parce que c'est un message politique très fort adressé à Vladimir Poutine. Ne comptez pas sur l'épuisement des réserves financières de l'Ukraine. Nous avons fait bloc. Ils ont ce qu'il faut pour voir venir et financer l'effort de guerre. La deuxième chose qui est essentielle, c'est évidemment la livraison des armes. Il faut garantir à l'Ukraine que les armes qui ont été promises, je pense au Mirage 2000-5, je pense au canon César, puissent être livrées en temps et en heure. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a fait un travail formidable pour garantir ces livraisons. Le président de la République a pris des engagements. Ils doivent être tenus parce que l'Ukraine a besoin de ces armes. Enfin, la troisième chose, je le signale, et elle est fondamentale, c'est de garantir que la France restera dans le commandement intégré de l'OTAN. Et moi, je suis inquiet des hésitations, des volte-face permanentes du Rassemblement national sur des sujets aussi stratégiques. Comment peut-on faire confiance à un parti politique qui aspire à gouverner le pays, mais qui un jour vous dit je vais rester dans l'OTAN et un autre jour vous dit je vais sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN. Enfin, derrière, Pierre Sergent... On voit bien votre volonté, mais il y a une réalité politique qui est lourde. Jordan Bardella, qui était à Eurosatorie il y a quelques heures, a, avec une mine particulière, rappelé que l'envoi des Césars, c'est lui qui tiendrait le stylo s'il est à Matignon. Donc, je comprends bien l'urgence, le fait d'avancer, d'essayer d'engranger le maximum de choses... Pierre Sergent, vous me permettrez... Servant, parce que je suis colonel en réserve. Servant, d'être un peu sceptique. D'être un peu sceptique. Je vous félicite, c'est effectivement mieux d'être colonel. J'ai des souvenirs de... Ben oui, je sais que... J'ai des souvenirs de services militaires avec des sergents qui étaient assez désagréables, effectivement. Enfin, non, non, le cadre des sous-officiers dans l'armée française, vous êtes peut-être mal tombé, mais enfin, c'est pas notre débat. Mais je voudrais qu'on avance, parce qu'il y a... Avançons. Je dis juste que comment peut-on faire confiance à une formation politique qui, sur tous les sujets, se renie ? Bon, on vous a entendu là-dessus. Non, mais c'est... Avançons peut-être un peu de sujets à traiter. C'est vrai sur l'OTAN, c'est vrai sur la TVA, c'est vrai sur les baisses d'impôts, c'est vrai sur à peu près tout. Donc moi, je serai à la place de l'électeur. Aujourd'hui, avant de mettre mon bulletin de vote, j'y réfléchirai à deux fois. Juste un mot très rapide. Au début de la guerre en Ukraine, vous aviez eu une déclaration assez forte en disant, je cite de mémoire, il faut mettre à plat ou à bas l'économie russe. Vous étiez fait engueuler pour faire simple, y compris par l'Élysée. Est-ce que, rétrospectivement, vous n'avez pas eu raison trop tôt sur ce plan-là ? Je ne retire pas un mot de ce que j'ai dit. Je m'étais effectivement trollé par les supplétifs et les soutiens de M. Bardella et du Rassemblement National qui, en réalité, ne veulent pas l'affaiblissement de la Russie de Vladimir Poutine. L'Élysée avait trouvé votre déclaration un peu dégarde. Oui, mais je pense que quand on fait des choix stratégiques, il faut savoir les tenir. Si nous voulons gagner ce conflit en Ukraine, il faut continuer à soutenir l'Ukraine financièrement, lui livrer les armes dont elle a besoin et surtout ne jamais montrer le moindre signe de division entre les alliés, membres de l'Alliance Atlantique parce que nos adversaires, et quand je dis nos adversaires, ce n'est pas uniquement la Russie, c'est tous les régimes autoritaires qui sont derrière, c'est la Corée du Nord, c'est l'Iran, c'est en arrière-plan la Chine qui font bloc pour affaiblir le camp occidental et affaiblir les valeurs européennes. C'est ça qui est en jeu et le Rassemblement National de ce point de vue, depuis le début du conflit, a été d'une ambiguïté qui est une menace pour notre sécurité et une menace pour nos valeurs. Voilà ce que chaque électeur doit entendre. Deux autres sujets très rapides, Gaza, le conflit dans la bande de Gaza entre le Hamas et Israël, Dominique de Villepin que vous avez servi comme conseiller au Quai d'Orsay était sur ce plateau il y a quelques dizaines de minutes face à David Pujadas. Est-ce que, comme lui, vous estimez qu'il faut un électrochoc et que si la France reconnaît un État palestinien, même si je connais les déclarations du président de la République, Emmanuel Macron, expliquant que c'est trop tôt, il faut véritablement articuler une telle reconnaissance avec d'autres avancées, mais vous, à titre personnel, est-ce que vous vous dites que ça fait des années qu'on en parle et si on attend d'être totalement raisonnable en disant que tout n'est pas carré, dans 15 ans, Pierre Servant vous reposera encore une question sur est-ce qu'il faut reconnaître un État palestinien ? Pierre Servant, il faut le faire au bon moment, au moment où cela entraînera des conséquences géopolitiques et où, effectivement, le peuple palestinien pourra en tirer un avantage. Vous savez, je me méfie pour avoir été diplomate dans un premier temps, avoir marqué mon opposition et Dominique de Villepin et Jacques Chirac à la guerre en Irak et à cette espèce de chevauchée dangereuse qui a alimenté le terrorisme de George Bush et des États-Unis contre l'Irak. Je me méfie des déclarations où on se paye de mots. Reconnaître aujourd'hui la Palestine, l'État palestinien sans en obtenir des conséquences concrètes pour le peuple palestinien, c'est se payer de mots. Et en matière de géopolitique, vous le savez mieux que personne, il ne faut pas se payer de mots, il faut faire bouger les réalités. C'est beaucoup plus difficile. Donc je pense que ce n'est pas le bon moment, qu'il faut le faire au moment où ça changera la donne sur le terrain. – Deux questions très rapides. c'est une sur le budget de la défense et surtout sur la loi de programmation militaire. Vous avez ces derniers temps expliqué qu'il faudrait faire des économies, 15 milliards, 20 milliards, 25 milliards. il y a une catégorie de personnes en France quand elles entendent Bercy commencer à agiter cela, en l'occurrence les militaires, mais également les politiques qui sont impliquées dans les commissions parlementaires spécialisées, qui se disent aïe aïe aïe, quand Bercy commence à parler de réduction, de recherche de finances, ça va tomber sur nous. Donc ma question est très simple, si vous avez une majorité, si vous restez au pouvoir, est-ce que vous estimez que la loi de programmation militaire, après une première loi qui a été respectée par le président de la République et les institutions, la seconde sera sanctuarisée, en gros les 10, 15, 20 ou 25 milliards, vous n'irez pas taper dans la caisse de la défense, ce qui s'est fait depuis 40 ans. Je sanctuariserai la loi de programmation militaire. Je sanctuariserai tous les investissements dans la protection de nos compatriotes. Pourquoi ? Parce que dans le contexte géopolitique actuel, où la guerre est de retour en Europe, où la menace terroriste n'a jamais été aussi élevée, il serait irresponsable de toucher au budget de sécurité. Et je vais aller un point plus loin dans la réflexion sur ce que nous devons construire dans les 10 ans, 20 ans ou 30 années à venir. Dans le fond, on a fait reposer la France depuis maintenant plusieurs décennies sur un État-providence où l'objectif, c'était de dépenser toujours plus sous forme de chèques, d'aide sociale, de soutien. Je pense que nous devons basculer d'un État-providence un État protecteur qui protège votre sécurité, qui garantit l'intégrité de votre territoire, qui protège vos frontières, qui garantit le financement des investissements pour les armées, pour la police, pour la justice, qui garantit le financement des investissements dans la transition énergétique, dans l'intelligence artificielle, dans les technologies. L'un des choix majeurs que nos compatriotes ont à faire dans cette élection, c'est quel État ils veulent. Nous, nous voulons un État de protection, et je le dis cette fois parce que c'est une conviction très personnelle, il faut que nous basculions d'un État-providence qui va avoir le tout et gratuit pour tout le monde, un État protecteur qui protège réellement les plus fragiles et notre sécurité. Une réflexion personnelle, si vous le permettez, sur ce plateau, on a très souvent, depuis deux ans et demi, débattu de l'Ukraine, de la Russie, du conflit, et il m'est arrivé à plusieurs reprises, après avoir développé des analyses certainement intéressantes, d'avoir un de mes camarades d'origine russe qui me dit « Ah mais Pierre, c'est vachement intéressant, c'est bien ce que tu le dis, Pierre, mais c'est trop rationnel. » Et donc quand je vous écoute, c'est formidable ce que vous racontez, mais est-ce que c'est pas trop rationnel par rapport aux attentes des Français aujourd'hui ? Mais ce que nous pouvons apporter au reste du monde, ce que des responsables politiques doivent apporter au peuple français, c'est la raison. La raison n'exclut pas d'avoir du cœur. Ça n'exclut pas d'avoir de la passion, de l'enthousiasme pour son bien, un amour immodéré pour la France, c'est mon cas. Mais la politique doit rester à faire de raison, de tempérance, de respect, de modération. C'est comme ça qu'on peut débattre et trouver les meilleures solutions pour le pays. Et je ne vous cache pas que je suis inquiet de voir, j'ai dit que cette élection était hors sol en début d'émission. Je suis inquiet aussi de voir une élection qui de plus en plus cède à la passion, à la querelle, au lieu de poser très sereinement les débats en regardant raisonnablement ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour le pays. Ce ne serait pas bon pour le pays de réduire l'effort militaire. Et poser la question à ceux qui vont me suivre, je n'ai pas vu une ligne sur la défense dans le programme du Front de Gauche. – Alors juste une toute petite dernière question, David. – La toute dernière, allez-y. – Vous ne vous présentez pas aux élections législatives, vous vous voyez comment dans les semaines, les mois qui viennent, comment vous servirez votre pays, vous avez exprimé votre patriotisme, votre envie de vous engager, on voit que votre flamme n'a pas baissé malgré les coups de grisou, qu'est-ce que vous allez faire ? – Peu importe. – Mais non, vous ne pouvez pas développer tout ça et dire… – Vous avez employé, d'abord pourquoi je ne vous présente pas pour une raison qui est simple, qui est un peu originale en politique, c'est que je n'ai qu'une seule parole. Et donc quand je dis que je ne me présente que trois fois, j'ai été élu trois fois dans ce magnifique département de l'heure, on ne se présente pas une quatrième fois, c'est trop facile. Je n'ai qu'une parole. Puis vous avez employé le plus beau mot qui est le cœur de mon engagement politique, servir. Il y a mille façons de servir. Mille façons de servir la France, mille façons de servir les Français. Pas besoin d'être sur les bancs de l'Assemblée nationale. – Vous engagez comme réserviste, comme Pierre ? – Voilà. Par ailleurs, vous avez démissionné de la fonction publique, donc vous n'avez pas de… – Non, je n'ai pas de parachute. – De ceinture de rappel pour partir dans la fonction publique. – Très franchement, si on pouvait fixer comme règle, une règle qui pourrait être commune à tous les partis qui se présentent aux élections législatives, un haut fonctionnaire est la décence, la décence de démissionner de la fonction publique une fois qu'il est élu. On ne peut pas demander des risques à nos compatriotes, de prendre des risques et nous, responsables politiques, ne pas en prendre pour nous-mêmes dans notre vie personnelle. – A tout à l'heure. – Merci Bruno Le Maire. – A tout à l'heure. Et c'est Ruth Elkrieff qui nous rejoint maintenant pour les questions politiques et les autres. Bonsoir Ruth. Prenez place, c'est à vous. Vous aussi, vous avez un quart d'heure. – Bon, vous avez commencé à parler politique. Ma première question, elle porte sur votre humeur. Est-ce que vous êtes triste ce soir ? – J'ai un mélange de tristesse et de détermination totale. Détermination totale dans le combat pour tous les parlementaires de la majorité qui se présentent, qui ont fait un super boulot, qui sont des hommes et des femmes de grands talents, pour lesquels j'ai beaucoup d'affection, beaucoup de respect. et puis de tristesse devant ce qui se passe en France, ce qui s'est passé avec cette jeune fille. Je pense que ça empêche de dormir, ça vous bouleverse. Tristesse devant la colère que je vois un peu partout sur le territoire. Hier, j'étais à Chalon-sur-Saône, j'ai discuté avec des chefs d'entreprise. Je vois leur inquiétude, leur colère. – Justement. – Et donc, la meilleure façon de surmonter la tristesse, eh bien, c'est de faire preuve de combativité, de détermination dans ce combat électoral. – Tristesse parce que, vous l'avez dit, c'est la décision d'un seul homme, cette dissolution. C'est une façon de dire que vous la regrettez. – C'est sa décision, c'est sa prérogative, et oui, c'est la décision d'un seul homme. Elle a été prise il y a maintenant dix jours, donc on ne va pas pleurer sur l'air renversé. Il faut avancer. Et avancer, c'est se battre. Et le combat politique, c'est effectivement un combat. – Vous-même, Bruno Le Maire, vous ne l'auriez pas prise. – Mais moi-même, je ne suis pas président de la République. – Alors regardez, c'est la fiche de campagne des candidats. On va en voir quelques exemples. Il n'y a pas le président de la République. – Il y a les candidats, c'est normal. – Oui, mais enfin en général, en 2022, il y avait le président de la République. Donc on sent bien qu'il y a un malaise, une forme de divorce qui est consommé. – Je ne crois pas. On verra ce que donneront ces élections. Je pense que le plus important, là, je voyais Marc Fénaud, Sarah El Haïry, Aurore Berger, Benjamin Haddad, je crois que c'était les quatre candidats que j'ai vus sur ces affiches. Ils méritent tous les cas d'être réélus. Donc voilà, je me lève le matin, je prends le train, je prends la voiture, je vais dans les circonscriptions, je défends les candidats puis le soir, je vous retrouve pour dire que le seul projet cohérent, clair, à mon sens, convaincant pour notre pays, c'est le nôtre. – Alors, les populistes de droite, notamment, ont eu un total de près de 40% aux élections européennes, en France, je veux dire. Et le message de leurs électeurs, vous en avez déjà parlé avec David, mais je veux y revenir, c'est quand même sur la sécurité, sur l'immigration, vous avez échoué. On veut plus de sécurité et moins d'immigration. Et là-dessus, il y a eu beaucoup de mots, il y a eu beaucoup de promesses, il y a eu beaucoup de prises de conscience décalées, il y a eu du en même temps, il y a eu des messages brouillés, un jour on fait cela et le lendemain on fait le contraire. c'est cela que vous payez, non ? – Il n'y a pas de en même temps possible sur la sécurité des Français. Il faut de la clarté, de l'autorité et de l'ordre. Hier, j'étais à Châlons, je vous raconte cette anecdote parce qu'elle m'a beaucoup frappé. Je rencontre une pharmacienne qui me remercie, c'est une réponse complémentaire à François Langlais, en me disant que vous avez bien protégé pendant la crise du Covid et grâce à vous, ma pharmacie, elle est toujours ouverte. Simplement, elle a été victime d'une agression au couteau. Et elle m'a dit mais vous voyez, M. Le Maire, ça ne sert à rien de protéger ma pharmacie et de la sauver si c'est pour que je sois agressée le lendemain. Donc je pense que ça résume beaucoup de choses. – Mais voilà, vous comprenez, mais pourtant, elle est agressée. C'est ça que dit, c'est ça qu'on voit comme message. – Je pense que les messages qui ont été envoyés par le Premier ministre, par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, par l'ensemble de la majorité, c'est nous vous avons entendus. Évidemment qu'il faudra aller plus loin, plus fort. Je regarde ce que disait le garde des Sceaux, ce que disait le ministre de l'Intérieur. C'est eux qui ont cette responsabilité entre les mains quand ils disent que pour les mineurs, Gérald Darmanin disait qu'il faut réfléchir à l'excuse de minorité. Éric Dupond-Moretti disait qu'il faut des exécutions de peine immédiates et qu'il puisse y avoir une incarcération beaucoup plus rapide des mineurs. Je pense que le message a été reçu 5 sur 5. – Mais pourquoi si tard ? – Puisqu'il y a eu beaucoup, beaucoup, on appelle ça des faits divers, on peut appeler ça des faits de société. On a vu en l'occurrence des mineurs dans l'affaire terrible de Courbevoie, ce sont encore des enfants de 12 à 13 ans, de 13 ans. – Il y a beaucoup de choses. – Ce retard, comment est-ce que vous voulez être crédible vis-à-vis de ces électeurs et même de vos électeurs qui demandent cela aussi ? Comment est-ce que vous voulez être crédible ? – Il y a beaucoup de choses qui ont été engagées sur des politiques publiques où il y a des attentes majeures. Je regarde ce qui a été fait sur le trafic de stupéfiants. J'ai dit il y a plusieurs mois que les deux gangrènes dans la société française, c'était le trafic de stupéfiants et l'islam radical. Nous combattons sur les trafics de stupéfiants, les opérations XXL dans les quartiers, les moyens qui ont été développés par Gérald Darmanin, par le quart de Dessau, montrent que nous prenons le problème à bras-le-corps. Sur l'immigration illégale, qui est un sujet qui touche tous les pays européens, enfin, personne ne peut croire que les solutions de double frontière ou les solutions à l'emporte-pièce du Rassemblement national seront efficaces. Le jour où le Rassemblement national est au pouvoir, la question de l'obligation de quitter le territoire français et des visas consulaires, elle va se poser puissance 10 parce qu'il y a fort à parier que les pays d'origine, que ce soit le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, ne seront pas du tout plus ouverts et plus enclins à donner des laissés-passés consulaires à ce gouvernement. Mais le sujet a été pris à brin de corps par Gérald Darmanin, il a fait voter le pacte d'Asie d'immigration. Il y a des choses qui avancent, ce n'est pas suffisant, il faut continuer. Donc, qu'est-ce qui n'a pas à marcher ? Qu'est-ce qui a échoué ? Et qu'est-ce que vous pouvez changer ? C'est-à-dire, en quoi est-ce que vous pouvez être crédible demain ? Je vous dis juste que la prise de conscience, elle a eu lieu. Les décisions fortes, elles ont été prises par Gérald Darmanin, par le garde des Sceaux. J'ai donné des exemples très concrets sur l'immigration ou chez les trafics de stupéfiants. Maintenant, je pense que toute la majorité a reçu le message très clairement des électeurs. Il faut de l'ordre, de l'ordre et de l'ordre. Un mot sur l'aspect plus social. Est-ce que la réforme de l'assurance-chômage était bienvenue dans les derniers mois en pleine campagne électorale européenne ? Il faut juste savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut le plein emploi ou est-ce qu'on ne le veut pas ? Le Rassemblement national veut revenir sur la réforme de l'assurance-chômage et ne l'a pas voté. Le Rassemblement national veut revenir sur l'obligation de faire du travail ou de la formation quand on touche le RSA. Le Fonds national va à nouveau faciliter la vie de tous ceux qui ne veulent pas reprendre un travail. Nous, nous avons une vue complètement différente. Nous pensons qu'il faut accompagner les gens qui sont au chômage, les remettre le pied de trier le plus vite possible et que les réformes de l'indemnisation du chômage successives nous ont permis, en plus de tout ce qui a été fait sur la formation, la qualification, l'apprentissage des jeunes, d'arriver au plein emploi. Et c'est bien ça qui est aujourd'hui en jeu dans cette élection du point de vue économique. Est-ce qu'on retrouve le cauchemar du chômage de masse avec la destruction des mesures sur l'indemnisation du chômage au RSA que propose l'ERN ou les mesures qui sont proposées par le Front de Gauche, notamment l'augmentation unilatérale et étatique du SMIC, ou est-ce qu'on veut vraiment atteindre le plein emploi en France et avoir 5% de taux de chômage comme l'Allemagne, comme les États-Unis, comme tous les grands pays développés ? La raison. C'est ça, le choix social. C'est ce que vous a dit Pierre Savant. La raison et la passion. La colère aujourd'hui. Mais ça devrait être une passion. Oui, mais votre discours, il est celui de la raison. C'est peut-être parce que... Peut-être, mais en tout cas, il n'est pas perçu comme tel. C'est peut-être parce que beaucoup d'électeurs... Il est perçu comme déconnecté de la vie quotidienne des Français. Mais ce qui n'est pas déconnecté, Rue Telle-Crieff. Il est perçu comme celui des métropoles par rapport à d'autres... à la périphérie, à la campagne. La vraie arrogance, Rue Telle-Crieff, c'est l'arrogance des représentants du Rassemblement National qui renuent une à une leurs promesses de campagne si bien qu'il ne reste plus rien. C'est non seulement arrogant, c'est d'un mépris complet pour leurs électeurs. Enfin, de qui se moquent-ils à avoir pendant des années dit je baisse la TVA sur les produits de première nécessité, j'arrive au pouvoir ? Désolé, j'oublie. Je vous ai promis la retraite à 60 ans, j'arrive au pouvoir ? Désolé, j'oublie. Je vous avais dit en grand gaulliste que j'allais sortir du commandement intégré de l'OTAN, j'arrive aux portes du pouvoir, j'oublie. Tous ces reniements, c'est ça la vraie arrogance, c'est ça le vrai mépris des électeurs. Et je continue sur la passion. Oui, moi j'ai la passion d'avoir des grands-mères, des grands-pères, des grands-parents, des parents qui n'aient pas peur pour l'emploi de leurs enfants. Parce qu'une de nos grandes réussites, c'est que plus personne n'a peur du chômage en France. Pourquoi ? Parce que nous avons pris ces mesures courageuses qui permettent à des parents de ne pas avoir peur pour les enfants. Le Rassemblement national est dangereux et en même temps vous dites qu'il ne va plus rien faire. S'il est dangereux, c'est parce qu'il va faire des choses ou alors s'il ne fait rien, il n'est pas dangereux. Mais il est dangereux parce que précisément ne rien faire, c'est le contraire de ce qu'il faut pour le pays. Soit il fait quelque chose, il suit son programme et je l'ai dit, ce sera un appauvrissement complet de la population française. Soit il ne fait rien et dans ce cas-là, je pose la question aux électeurs, pourquoi voter pour eux ? Ça ne sert à quoi ? A rien. Vous avez une politique économique qui donne des résultats, qui a écarté le spectre du chômage de masse, qui faisait mal au bide à tout le monde, qui recréait des usines, qui rétablait une culture ouvrière, qui vous permet d'être attractif, d'être le pays qui aujourd'hui est celui où on veut investir en Europe. Faites le choix de la stabilité et de la constance. Écartez les patients, faites le choix de la stabilité et de la constance. La question des alliances, peut-être, de la façon de gouverner. Qu'est-ce que vous dites à un électeur qui ne veut voter ni LFI, ni RN et qui est en colère aussi contre Emmanuel Macron ? Je vous dis, écartez votre colère. Le sujet n'est pas Emmanuel Macron. Le sujet, c'est la France. C'est qu'est-ce que vous voulez pour la France ? Si vous n'aimez, c'est mon cas, et que vous jugez nocif et le programme de l'extrême droite et le programme de l'extrême gauche et que vous êtes en colère contre le président de la République, je vous parle avec franchise, bien sûr que j'en ai vu des électeurs de notre majorité en colère contre le président de la République, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais je leur dis, ce n'est pas une question de colère. Vous allez choisir pour les trois années à venir les grandes décisions économiques, financières, budgétaires de la nation française. Faites un choix de raison, de constance, faites le choix de conscience. Mais comment est-ce que vous allez gouverner ? Vous êtes aujourd'hui, je ne sais pas, 18, 20 %, peut-être que ce sera à 21, enfin on verra bien dans les sondages, je veux dire, il y a assez peu de chances que vous ayez la majorité absolue que vous n'aviez déjà pas. Comment vous voyez une majorité surgir dans le paysage de votre camp, ce bloc central ? D'abord, je pense que, il faut encore, j'en appelle au vote de conscience des électeurs. Laissez vos colères de côté. Vous pouvez être agacés. D'accord, mais après, comment vous gouvernez ? Comment vous gouvernez ? Prenez 20 secondes. Avec qui vous gouvernez ? Comment vous faites ? Prenez 20 secondes pour lire les projets. Celui du Rassemblement national. Là, c'est avec qui la question ? Avec qui ? Lisez les cinq pages du projet du Front populaire. Je pense que ça vous fera froid dans le monde. Je pense qu'on a compris. Ensuite... Moi, je vous demande avec qui vous voulez gouverner si vous n'avez toujours pas la majorité absolue que vous n'aviez déjà pas. Le Front populaire, je l'ai dit, est extraordinairement fragile. Moi, je n'exclus pas qu'à un moment donné, vous ayez une partie des électeurs sociodémocrates, une partie des parlementaires sociodémocrates qui se disent mais dans le fond, ce qui est bon pour le pays, c'est de constituer une majorité de projets autour du projet républicain que nous défendons. Je ne suis pas qu'il y ait une partie de députés les Républicains qui refusent, parce qu'ils sont l'honneur de ce parti, toute alliance avec le Rassemblement national qui disent rejoignons ce bloc central. Vous appelez à une majorité, une nouvelle majorité qui serait constituée de républicains et de socialistes éventuels républicains. Ils appellent d'abord à ce que nous ayons la majorité la plus large possible le 7 juillet prochain. Mais ensuite, ne fermons pas la porte à nous élargir à d'autres parlementaires qui prendraient conscience qu'au regard de la gravité de la situation de la France, l'intérêt national commande de se rassembler. Mais est-ce que vous diriez, vous pensez qu'il faudrait aller jusqu'à proposer, je ne sais pas, le poste de Matignon à un représentant qui ne serait pas de votre parti pour montrer que vous faites une nouvelle majorité ? Ça, c'est au président de la République de le décider. C'est lui qui... Non, mais vous avez des idées politiques. Vous êtes un homme politique. Vous pensez qu'il faudrait faire comment ? Je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas président de la République, donc je ne dissous pas à l'Assemblée nationale et je ne nomme pas le Premier ministre. Vous voyez, ça m'épargne bien des difficultés. Donc ce que je dis simplement, c'est qu'au moment grave que nous traversons, que toutes les consciences qui, raisonnablement, se disent au moment où nous sommes, il ne faut pas dépenser plus, il faut économiser et retrouver des marges de manœuvre. Il ne faut pas sortir de l'OTAN, il faut se rassembler. Il faut continuer à défendre l'Ukraine. Il faut défendre les valeurs fondamentales de la nation française. Et dans le fond, ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise. Donc faisons le pas. – Est-ce que vous dites aussi ? – J'espère qu'un certain nombre de parlementaires franchiront ce pas pour constituer une majorité centrale qui évitera les projets calamiteux de l'extrême droite et de l'extrême gauche à notre pays. – Est-ce que vous dites aussi, pour finir, est-ce qu'on gouvernera autrement de façon moins centralisée, moins déconnectée, moins... Encore, je reviens sur le moins rogant, mais enfin, directif... – C'est indispensable, Ruter le Kiev. – Oui, mais bon, il nous avait dit à chaque crise. – Je vais être très concret. avec vous, et je ne suis pas non plus chef de gouvernement, mais il est indispensable que nous changions de méthode de gouvernement. Et le cœur du changement de cette méthode, c'est laisser la liberté aux gens. C'est laisser la liberté aux chefs d'entreprise de prendre leurs décisions sans être accablés par une surcharge administrative. C'est laisser la liberté aux collectivités locales de s'administrer. C'est laisser la liberté des établissements publics, par exemple culturels, de décider du prix de leurs billets, de leurs horaires d'ouverture, de leurs recrutements. Donnez de la liberté aux Français, et vous le rendrons aux centuples, parce que dans le fond, la politique est, dans beaucoup d'occasions, devenue le problème des Français. Là où nous devrions être les solutions. Si nous rendons la liberté aux Français, à tous les Français, chefs d'entreprise, salariés, patrons d'établissements publics, collectivités locales, vous verrez, et vous le rendrons au centuple, et la France s'il y aura beaucoup mieux. Merci. Merci Bruno Le Maire. Merci Root. Merci Root. Et merci à vous, Bruno Le Maire. Vous avez joué le jeu. Les trois quarts d'heure, les trois experts, merci d'avoir été avec nous. Et c'est maintenant, Manuel Bompard, qui va nous rejoindre. La poignée de main républicaine entre les deux hommes. Bonsoir Manuel Bompard. Vous avez 38 ans. Vous êtes coordinateur de l'équipe opérationnelle de la France Insoumise. Donc vous assurez, d'une certaine manière, la direction collégiale du mouvement. On sait que vous êtes un proche parmi les proches de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes aussi député des Bouches-du-Rhône et membre de la commission des finances. Exactement. Vous êtes aussi un spécialiste des questions économiques. et financières. Juste avant d'accueillir François Langlais, même chose, question d'actualité, courbe voie, ce viol à caractère antisémite d'une fillette, indignation générale, manifestation, on l'a vu tout à l'heure. Et lorsque Jean-Luc Mélenchon a réagi très vite pour condamner, pour s'en indigner, il a été accusé de verser des larmes de crocodile par beaucoup de monde, y compris par certains des manifestants qu'on a vus à l'hôtel de ville. Tout à l'heure, Bruno Le Maire a esquissé un mea culpa sur ces questions régaliennes. Est-ce que vous, vous pourriez esquisser un mea culpa sur le sentiment d'ambiguïté que vous avez donné depuis des mois et des mois sur cette question de l'antisémitisme ou est-ce que vous pensez que le monde entier vous en veut et vous a fait ce reproche ? Ni l'un ni l'autre, David Pujadas, d'abord je vais dire bien sûr que je suis comme beaucoup de gens aujourd'hui horrifié par ce viol parce qu'il révèle d'une culture antisémite et d'une culture machiste qui considère en quelque sorte les femmes comme des objets et je crois précisément parce que je suis horrifié et indigné comme beaucoup de gens, je rappelle qu'on parle du viol d'une jeune femme de 12 ans, je pense que ce n'est pas un sujet sur lequel vous savez il faut chercher à faire de la politique politicienne. Non mais le sujet de la lutte contre l'antisémitisme lui est un sujet profondément politique. Oui bien sûr mais qui à mon avis mérite davantage que d'essayer d'aller chercher des responsables dans la classe politique alors que vous le savez bien personne, personne ne peut être d'accord avec ce qui s'est passé aujourd'hui et nous avons, vous avez utilisé le terme d'ambiguïté mais il n'y a jamais eu aucune ambiguïté dans notre dénonciation de l'antisémitisme, du racisme de manière générale et donc la question qui devrait nous être posée Pardon Manuel Bompard, vous ne reconnaîtriez à aucun moment qu'il y a pu avoir des phrases ambiguës, des sous-entendus qui viseraient à légitimer à l'ambiquier Monsieur Pujadas franchement, qui viseraient à légitimer ce qui s'est passé aujourd'hui ? Non, je ne le reconnaîtrai jamais bien évidemment. Vous voyez bien que vous faites un parallèle entre des choses sur lesquelles il n'est pas raisonnable de faire un parallèle donc maintenant la question qui nous est posée c'est comment on fait en sorte que ce type d'acte ne puisse pas se reproduire c'est ça la question qui devrait tous nous intéresser et dans le programme Pardon Manuel Bompard, vous avez tout fait tout juste sur ce sujet ? Mais personne dans la vie Monsieur Pujadas se fait tout bien et tout juste ça serait beaucoup d'arrogance de dire ça mais essayer de faire croire comme l'a fait Bruno Le Maire à l'instant et comme l'ont fait certains responsables politiques dans la journée qu'il y aurait un lien en quelque sorte entre le drame qui s'est déroulé et les prises d'opposition politiques de la France Insoumise ça me paraît particulièrement infamant et mal à propos et moi j'ai pas envie de rentrer sur ce sujet dans une forme de polémique politicienne la question qui nous est posée vous faites comme si les critiques étaient illégitimes elles le sont quand Jean-Luc Mélenchon parlant de Jérôme Gage avec qui il est indifférent politique sur la question de Gaza et de ce qui se passe à Gaza dit il est retenu par la laisse de ses adhésions c'est vraiment ce que vous êtes en train d'essayer de faire vous comprenez le caractère infamant de la question que vous me posez c'est trop facile non c'est vous ce que vous faites parce que c'est la cinquantième fois vous le savez bien que ces questions vous sont adressées et que ces questionnements sont faits je vous cite la phrase de Jean-Luc Mélenchon qui n'a rien à voir avec la fillette la laisse de ses adhésions en parlant à Jérôme Gage c'est à dire vous l'avez dit vous même un élu de confession juive mais ça n'a rien à voir il parlait de sa participation au parti socialiste enfin franchement ne venez pas s'il vous plaît faire des parallèles entre de la polémique politique qui existe parfois dans une campagne électorale et ce qui s'est passé aujourd'hui j'avais eu une phrase ambiguë laissez-moi juste peut-être vous dire il me semble que c'est ça qui serait important dans notre discussion qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire en sorte que ce qui s'est passé aujourd'hui ne se reproduise pas et dans le programme du nouveau Front Populaire dont je suis aujourd'hui en quelque sorte l'un des représentants pas le seul c'est une coalition avec plusieurs formations politiques nous avons par exemple nous avons inscrit la nécessité d'un grand plan pluriannuel qui implique l'ensemble des ministères pour lutter contre l'antisémitisme pour lutter contre le racisme pour lutter contre l'islamophobie pour faire en sorte que demain dans notre pays on ne puisse pas être pointé du doigt discriminé en fonction de sa confession religieuse même cette manière de aussitôt l'inclure dans un ensemble de sujets dont chacun est très important mais parce que vous pensez qu'il y a des discriminations pas importantes monsieur Pujadas je ne suis pas en train de dire que l'une est moins importante que l'autre ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire est-ce que c'est le sujet des discriminations antisémitiques non là c'est un sujet de manifestement d'un acte qui est un viol et qui s'accompagne d'un motif antisémite donc on n'est pas sur une discrimination vous en conviendrez d'une discrimination quand c'est un viol on parle d'un viol pardon si c'est antisémite c'est qu'on considère que la victime est une victime en particulier en raison de sa confession religieuse vous en êtes d'accord oui vous voyez bien qu'il faut bien lutter contre ça ce qu'il peut avoir de non je ne le vois pas hormis quand on cherche à créer des polémiques là où il n'y en a aucun dans mon propos non je ne crois pas avoir euphémisé l'horreur des actes qui ont été de cet acte qui a été commis je crois que je l'ai dénoncé avec la plus grande fermeté et que j'ai essayé de vous dire qu'est-ce que nous pourrions faire en tant que responsable politique pour essayer de faire en sorte que ce type d'acte horrible malheureusement ne puisse pas se reproduire voilà chapitre économique François Langlais nous rejoint rebonsoir François vous avez 15 minutes bonsoir M. Bompard alors pour financer votre programme vous prévoyez toute une série d'impôts supplémentaires dès cet été c'est d'ailleurs une loi qui s'appelle la loi du 4 août c'est une référence au 4 août 1789 j'imagine l'abolition des privilèges vous ne voulez pas aller jusqu'à la terreur de 1793 oh là vous commencez fort M. Langlais d'abord je veux dire contrairement à ce que j'ai entendu sur des plateaux de télévision depuis maintenant plusieurs jours que pour financer le programme que nous voulons mettre en place nous ne proposons pas d'augmenter les impôts parce que je sais bien alors attendez attendez laissez-moi terminer parce que si vous m'avez posé une question j'imagine que c'est parce que vous souhaitez que je puisse y répondre je précise ma question c'est juste une entrée en matière pardonnez-moi impôts sur le revenu triplement de l'ISF CSG progressive impôts sur les successions Eric Coquerel qui est membre de votre parti président de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale des finances parle de plusieurs dizaines de milliards les experts évaluent à 50 milliards c'est un chiffre que vous confirmez 50 milliards d'impôts supplémentaires des CTD Je vous réponds en toute transparence Monsieur Langlais nous sommes en train de boucler le chiffrage du programme il sera présenté dans les tout prochains jours sans doute ce vendredi donc vous verrez le détail précis mais ce que je voulais préciser dans votre question c'est que je sais comment dans le débat public on essaye en quelque sorte de faire croire que ces hausses d'impôts elles frapperaient l'ensemble de la population en quelque sorte de manière indistincte or précisément la logique économique qui sous-tend à ce programme c'est de considérer qu'il y a une catégorie une partie de la population aujourd'hui qui bénéficie de ressources de revenus de patrimoine qui sont des patrimoines extraordinairement importants et qui ont évolué de manière extraordinairement importante ces dernières années et que c'est sur eux qu'il faut concentrer l'effort fiscal quand on parle de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune je pense que les gens qui nous écoutent il y en a peu qui vont payer demain s'il y a un gouvernement du nouveau front populaire à Matignon il y en a peu qui vont payer plus d'impôts quand je vous parle d'une réforme de l'impôt sur le revenu monsieur Langlais c'est une réforme qui comprend 14 tranches c'est pour faire en sorte que l'impôt soit davantage progressif et les simulations que nous avons faites c'est que cette réforme conduirait à ce que 92% des français paieraient moins ou autant d'impôts qu'aujourd'hui c'est à peu près 4000 euros pour une personne célibataire seule il y a quelque chose qui m'étonne quand même ne dites pas que vous ne frapperez que les riches parce que vous allez par exemple soumettre aux charges sociales les heures supplémentaires l'épargne salariale la participation c'est écrit noir sur blanc sur votre programme pardonnez-moi mais la plupart des gens qui bénéficient de ces dispositifs ne gagnent pas 4000 euros ils vont payer plus vous parlez aussi d'augmenter les cotisations vieillesse chaque année pendant 5 ans pareil ça concerne tous les français vous voulez aussi supprimer des niches fiscales polluantes honorable objectif enfin il y a celle qui profite aux agriculteurs c'est le gazole non roudier les agriculteurs qui gagnent 4000 euros il n'y en a pas beaucoup pardonnez-moi mais Front Populaire c'est la France entière qui va payer plus d'impôts précisément j'étais en train de vous faire la démonstration inverse et je vais vous répondre aux objections que vous venez de m'apporter à cet instant tous les points que j'ai cités sont dans votre programme j'entends bien François Langlais mais vous admettez l'idée que quand vous prenez un programme vous le prenez dans sa globalité vous ne prenez pas les mesures les unes par rapport aux autres je donne juste un exemple à votre objection quand vous dites on frappe que les plus riches et bien moi je suis en train de répondre précisément à votre objection par exemple quand vous me dites vous allez réduire les exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires c'est vrai les supprimer oui c'est vrai mais dans le même temps dans le programme nous allons faire en sorte d'augmenter les salaires en augmentant le SMIC en indexant les salaires sur l'inflation et donc des français qui aujourd'hui sont obligés de faire des heures supplémentaires parce que leurs salaires ne leur permettent tout simplement pas de vivre décemment au vu du coût de la vie n'en auront plus besoin vous voyez il faut prendre le programme dans sa globalité pas isoler les mesures les unes par rapport aux autres je vous dis que l'essentiel de la charge économique de ce programme elle reposera sur la petite minorité qui ces dernières années excusez-moi de vous le dire s'en est mis plein les poches et ça je pense que les chiffres le démontrent record de versement des dividendes l'année dernière autour de 100 milliards d'euros augmentation extraordinaire des fortunes des milliardaires pardon une minorité vous le disiez parmi nos téléspectateurs gens qui perçoivent des dividendes il ne doit pas y en avoir beaucoup et donc j'étais précisément en train de vous dire que c'est sur eux que l'essentiel de la charge effectivement devra peser pas pour les sanctionner mais tout simplement parce que quand on a davantage de ressources que d'autres il est normal qu'on participe davantage que d'autres à la solidarité nationale vous n'avez pas peur de tuer la bête parce que la dernière fois qu'on a mis 30 milliards d'impôts sur la France un été c'était en 2012 après l'élection de François Hollande résultat croissance zéro pendant 3 ans pas zéro mais très faible vous avez l'impression que la politique économique qui a été mise en place c'est pas mon sujet on parle des années qui viennent pas de celles qui sont derrière nous on peut quand même regarder ce qui a été fait dans les années précédentes et essayer d'en tirer un bilan moi je pense aujourd'hui effectivement d'abord qu'on est confronté à une difficulté sociale qui est majeure on a subi une crise inflationniste qui est extrêmement importante et ça a des conséquences dans la vie quotidienne de millions de gens dans ce pays il y a à peu près 40% des gens qui ont renoncé à un achat parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers pour pouvoir le faire et donc j'assume de dire qu'en arrivant au pouvoir dans quelques semaines la première chose à faire c'est de redonner de l'oxygène en matière de pouvoir d'achat voilà et ça je pense que beaucoup de gens considèrent aujourd'hui que la politique économique qui a été mise en place elle ne leur permet tout simplement pas de vivre face à des difficultés sociales qui sont extrêmement importantes monsieur Bompard vous m'accorderez que pour redistribuer il faut d'abord produire c'est-à-dire augmenter le pouvoir d'achat on est tous d'accord à la fois par l'emploi par les salaires bien sûr mais il faut produire il faut faire des choses vous vous attachez simplement à taxer et à redistribuer on connaît la méthode et ses résultats pardonnez-moi à chaque fois qu'on a fait ça monsieur Bompard je précise ma question encore une fois précisez-la c'est pas tout à fait une question c'est un point de vue mais allez-y oui enfin qui suscite le débat quel que soit le pays qu'on regarde quelle que soit l'époque qu'on considère les expériences comme celles que vous apprêtez à mettre en oeuvre si on vous fait confiance se traduisent toujours par les mêmes phénomènes les plus riches ceux qui peuvent bouger ils s'en vont et ceux qui ne peuvent pas l'essentiel des gens les classes moyennes ils se réfugient dans le travail au noir ça veut dire qu'une France sans entrepreneurs sans chanteurs sans acteurs et une classe moyenne vous ne pouvez pas dire ça excusez-moi de vous le dire mais vous ne pouvez pas dire ça quand on a décidé après l'arrivée au pouvoir de François Hollande c'était en 2012 par exemple d'introduire une taxation attendez laissez-moi terminer juste une phrase si vous voulez bien quand on a décidé par exemple d'introduire ou d'augmenter la taxation des dividendes ça s'est traduit avec un impact qui était un impact positif sur l'économie monsieur Langlais je suis désolé de vous le dire ce que vous ne comprenez pas ce que vous ne comprenez pas de mon point de vue ou en tout cas la logique économique que vous défendez ne me paraît pas raisonnable parce que vous n'acceptez pas l'idée que ce qui tire aujourd'hui l'économie du pays ou ce qui devrait tirer l'économie du pays c'est la consommation populaire et que si vous voulez tirer 50% du PIB de la France dépend de la consommation populaire vous le savez comme moi or aujourd'hui or aujourd'hui ce qui handicape la consommation populaire c'est tout simplement le fait que les français n'ont plus suffisamment d'argent pour pouvoir consommer pour pouvoir se nourrir pour pouvoir se soigner pour aller profiter de quelques loisirs et donc je dis et donc je dis que le programme économique que nous défendons c'est contrairement à ce que vous dites le meilleur programme par exemple pour les petites et les moyennes entreprises c'est le meilleur programme pour les artisans parce qu'ils ont besoin de carnet de commandes pour que leur activité économique puisse fonctionner et que quand vous redistribuez écoutez moi deux secondes quand vous redistribuez de l'argent qui aujourd'hui est positionné sur des comptes bancaires parce qu'il est attribué à des grandes à des gens qui ont beaucoup de moyens et qui épargnent quand vous le redistribuez vers ceux qui n'ont pas d'autre choix que de consommer parce qu'ils ont besoin de consommer vous entretenez l'activité économique au lieu de la contracter et je dis que c'est les choix économiques de ce gouvernement depuis des années et des années qui nous ont mis dans cette situation difficile on vous a entendu vous proposez aussi le blocage des prix vous voulez bloquer le prix des produits de première nécessité l'alimentation ou les produits de santé si vous contraignez un producteur de médicaments ou de pâtes alimentaires à vendre moins cher qu'il ne souhaite à vendre sans faire de marge qui couvre ses frais il y a de la marge monsieur Bompard il va tout simplement s'arrêter de produire le blocage des prix c'est la garantie de voir arriver les pénuries on en a on en a l'exemple pas tant avec les médicaments le prix est évidemment bloqué pour des raisons de sécurité sociale remboursement etc résultat pénurie d'amoxicilline parce que les industriels ne veulent plus servir la France franchement monsieur Lorgli alors si vous voulez on prend deux minutes la question des médicaments si aujourd'hui on n'est pas en capacité de garantir notre souveraineté sanitaire en France c'est parce qu'on a laissé partir à l'autre bout du monde les usines de fabrication des médicaments qu'on n'est dépendant que 80% des principes actifs je réponds à ce point là puisque vous venez d'évoquer cet argument là des médicaments et vous essayez de faire croire que c'est la question de la fixation du prix qui est responsable des pénuries de médicaments et bien je vous dis je ne suis pas d'accord avec vous ce qui est responsable aujourd'hui des pénuries de médicaments c'est qu'on est dépendant de marchés internationaux qu'on a exporté qu'on a laissé délocaliser nos productions nos capacités de production de médicaments notamment en Asie où se produisent aujourd'hui l'essentiel des principes actifs des médicaments et c'est pour ça qu'on n'arrive plus à s'approvisionner sur le sujet je mets de côté la question des médicaments autre exemple la révolution la période que vous aimez on bloque le prix du pain mais franchement vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à la révolution est-ce que vous savez qu'il y a des mesures de blocage des prix qui s'appliquent aujourd'hui en France à l'île de la Réunion il n'y a pas de pénurie et il y en a eu en France jusqu'en 1986 est-ce que vous savez qu'on a mis en place pendant la crise sanitaire des mesures de blocage des prix sur le gel hydroalcoolique il n'y a pas eu de pénurie donc ne dites pas ça ce sont des mesures ce sont des mesures les mesures de blocage des prix qui sont des mesures temporaires exceptionnelles mais elles le sont nécessairement puisque le code du commerce pardon qui permet de le faire ne le prévoit que dans un cadre temporaire et elle vise à redonner immédiatement de l'oxygène c'est-à-dire de ramener les prix au niveau auquel ils étaient avant le choc inflationniste que nous avons connu depuis deux ans mais si les entreprises elles-mêmes achètent les matières premières plus chères je vous dis je vous dis qu'il n'y a pas une seule entreprise qui pour une mesure temporaire qui va durer 3 mois 4 mois 6 mois pas plus que ça forcément c'est temporaire avant qu'il y ait des mesures structurelles qui puissent prendre le dessus il n'y a pas une seule entreprise et vous le savez comme moi qui va complètement réorganiser ses chaînes de production face à une mesure temporaire pour 3 mois non mais je ne vois pas non plus le bénéfice pour le consommateur pardonnez-moi je peux vous dire qu'il y a beaucoup de consommateurs qui verront immédiatement l'impact sur leur porte-monnaie et au bout de 3 mois on revient comme avant attendez je ne suis pas en train de vous dire ça je suis en train de vous dire que ce sont des mesures temporaires et qu'ensuite il y a des mesures structurelles qui prennent le dessus parce que c'est le deuxième non dit de votre remarque François Langlais vous faites croire en quelque sorte que bloquer les prix c'est pousser les entreprises aujourd'hui à vendre à perte mais pardonnez-moi mais pardonnez-moi vous faites abstraction d'une chose décisive c'est que depuis 2 ans les marges des entreprises de l'agroalimentaire ont augmenté de 70% que les marges des entreprises si si 70% mais c'est vrai que certaines ont augmenté c'est vrai que vous faites abstraction du fait que les marges des entreprises de l'énergie ont augmenté sans doute de 30% à peu près il y a un instrument classique c'est l'impôt sur les bénéfices et ben non monsieur parce qu'il y a des marges indues qui ont été réalisées et donc je vous dis qu'aujourd'hui si vous bloquez les prix c'est pas sur la capacité à ne pas vendre à perte la perte que vous allez vous attaquer c'est tout simplement que vous allez contracter les marges extraordinaires qui sont à réaliser par ces entreprises depuis plusieurs mois et plusieurs années et ensuite il faut des mesures structurelles les mesures structurelles c'est des mesures d'encadrement des marges elles sont indispensables elles sont indispensables aujourd'hui comment vous pouvez expliquer aux gens une chose très simple c'est que en 2 ans les prix de l'alimentation ont augmenté à peu près 20% un peu plus de 20% les prix payés aux agriculteurs ont baissé de 10% il y a un problème quelque part le problème il est simple au milieu vous avez les marges de l'industrie agroalimentaire qui ont augmenté de 70% vous pouvez considérer ça normal si vous voulez monsieur Langlais mais pas moi et donc on propose un certain nombre de mesures politiques pour essayer de résoudre ce problème d'interrogation je pense que le traitement par l'impôt est le meilleur je passe à un autre sujet qui est intéressant vous voulez parce que vous êtes très créatif en matière d'impôt créer une taxe kilométrique sur les produits importés alors on imagine que ça serait en fonction de la distance du pays d'origine mais comment vous faites pour taxer ça par exemple il y a là dedans des composants qui viennent de Corée d'Allemagne de Taïwan du Japon c'est fabriqué en Chine ou en Inde par une entreprise taïwanaise qui appartient à un groupe américain vous allez faire le barycent géographique de tout ça ? je ne vais pas faire le barycent géographique mais il y a bien un endroit où ce téléphone est assemblé alors c'est l'assemblage donc tous les téléphones vont coûter plus cher avec vous c'est ça ? parce qu'ils sont tous faits en Chine attendez que les choses soient claires une taxe kilométrique c'est une mesure protectionniste qui a un double enjeu un enjeu en matière écologique et un enjeu en matière sociale on a besoin en matière sociale vous renchérissez les prix pardon moi non on va favoriser les productions alors peut-être pas sur les téléphones parce qu'on a des capacités de production non on est peut-être pas sur les téléphones même si on en a sans doute pas suffisamment si il y a des mobiles produits en France il n'y en a pas suffisamment sans doute mais sur beaucoup d'autres produits en tout cas vous allez favoriser les productions qui sont les productions locales excusez-moi je croyais qu'après la crise sanitaire tous les responsables politiques disaient désormais le sujet c'est la souveraineté industrielle de la France c'est la souveraineté industrielle à l'échelle de l'Europe si à un moment vous voulez faire en sorte qu'effectivement on ne perde pas on parlait des médicaments tout à l'heure toutes nos capacités industrielles toutes nos capacités de production il va bien falloir protéger l'économie française ou l'économie européenne d'une concurrence qui est une concurrence déloyale hormis à m'expliquer qu'en quelque sorte on sera concurrentiel sur le marché mondial à partir du moment où on aura aligné nos standards sociaux sur les standards sociaux de Chine ou du Bangladesh ou nos standards écologiques sur les standards écologiques de Chine ou du Bangladesh et je ne pense pas que c'est ce que vous proposez donc à partir de ce moment là il faut bien qu'il y ait des mesures de protection qui nous permettent de garantir des mesures et un modèle social qui est avantageux pour les travailleurs français qui nous permettent de garantir qu'il y ait des réglementations écologiques qui sont avantageuses pour notre lutte contre l'environnement et qui en même temps nous permettent de ne pas être soumis à une concurrence totalement déloyale un gong chinois justement il faut savoir où il est fabriqué merci merci François c'est tout le temps de vous Pierre Servant de venir vous interroger Emmanuel Bompard sur les questions internationales installez-vous Pierre vous aussi vous avez 15 minutes face à Emmanuel Bompard et je crois que vous vouliez commencer sur la Russie bonjour Emmanuel Bompard bonsoir je voudrais m'excuser par avance parce que je pense que vous n'avez pas du tout apprécié mes questions c'est bien d'en être conscient je vous ai observé depuis longtemps j'ai regardé des interventions que vous avez faites des déclarations il y a deux sujets qui vous font comment dirais-je rougir et on sent que ça il y a des poussées comment dirais-je d'adrénaline non 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 mais il n'y a pas on peut tout à fait rougir sans être en colère etc mais il y a deux sujets la relation entre la France insoumise et je dirais le système poutinien et par ailleurs le Hamas donc on va aborder les deux choses alors pour préparer cette émission je me suis plongé dans les déclarations puisque derrière vous il y a un candidat député rassemblement national qui arrive donc j'ai travaillé les deux par rapport à la Russie et pour tout vous dire au bout d'un moment il y avait tellement de désordre sur mon bureau que je ne savais plus à qui attribuer la déclaration sur la Russie à un tel ou à un tel tellement il y avait à mon sens une convergence de visions entre la droite extrême la gauche je reconnais c'est un désordre de ma part et comme je n'ai pas tout marqué je vous propose de regarder juste un exemple mais parmi de très nombreux exemples sur les déclarations faites par la France insoumise et le Front National à l'époque quand le président Hollande a décidé donc de suspendre la livraison de deux bâtiments de guerre à la Russie c'était après les Mistrales de type Mistrales c'était des bâtiments de projections et de commandements et donc regardez la déclaration on va la lire l'officialisation hier de la non-livraison des navires Mistrales à la Russie constitue une faute lourde de François Hollande qui porte gravement atteinte à la crédibilité même de la France alors regardons la déclaration de Jean-Luc Mélenchon nous sommes en 2015 après l'annexion de la Crimée et l'invasion de avant avant l'attaque de Vladimir Poutine sur l'Ukraine je le lis en décidant de renoncer à la livraison des navires acquis par la Russie François Hollande commette une trahison insupportable qui dévalorise totalement la parole donnée par notre pays alors ce sont des déclarations d'août 2015 et l'attaque de l'Ukraine et du Donbass c'est 2014 donc on est le déclenchement de la guerre en Ukraine c'est 2022 la seconde pour que les gens qui nous écoutent quand même aient quelques références historiques la deuxième si vous voulez la guerre qui est en cours aujourd'hui tout à fait mais il y a deux attaques il y en a une assez lourde c'est la conquête de la Crimée donc ma question est assez simple puisque j'ai eu du mal en regardant ces déclarations et bien d'autres à savoir mais finalement à qui appartient cette déclaration qui manifeste à tout le moins vis-à-vis du régime poutinien certaines tendresses ou en tout cas un manque de condamnation par rapport à un régime despotique depuis longtemps assassinat des opposants mise en prison des opposants donc un régime avec une dérive très forte ma question est très simple est-ce que quelque part ça vous gêne de vous retrouver sur des positions finalement assez proches de l'extrême gauche par rapport au système poutinien ? parce que vous vouliez dire l'extrême droite l'extrême droite pardon vous avez raison il y avait un peu de bordel sur votre bureau j'essaye de préciser votre question monsieur vous auriez pu rajouter des images ou d'autres déclarations par exemple vous auriez pu rajouter l'image de Emmanuel Macron qui accueille Vladimir Poutine à l'Elysée c'était aussi après 2015 vous êtes d'accord ? oui tout à fait mais juste sur ce point là il y a une différence si vous voulez la France reconnaît des états pas les gouvernements et donc le président Macron en 2017 par exemple il dénonce les ingérences russes avec Poutine à côté donc il y a une différence juste je pose l'accueil à l'Elysée il n'est pas obligé de le faire vous êtes d'accord ? mais d'état à état ce n'est pas anormal si vous voulez que deux pays membres permanents du conseil de sécurité d'état à état sur ça en revanche ça c'est votre point de vue tout à fait je veux bien juste répondre à votre question si vous voulez bien après ou alors c'est vous qui parlez vous me dites mais il recuse la comparaison oui oui j'ai compris les deux partis politiques qui montrent vis-à-vis du régime poutinien une certaine tendresse là ça pose un problème et c'est ma question je termine qu'est-ce que ça dit de votre parti je dirais cette espèce de tendresse vis-à-vis du système poutinien Monsieur il n'y a aucune tendresse vis-à-vis du système poutinien je vais vous dire on sort d'une campagne des élections européennes il y a une seule formation politique qui a invité à l'un de ces meetings des opposants à Vladimir Poutine c'est la France insoumise des gens qui en Russie ont dû partir parce qu'ils étaient menacés d'être mis en prison parce que ce sont des opposants à la guerre vous voyez donc moi mes amis en Russie Monsieur pour que les choses soient claires mes amis en Russie ils ne sont pas du côté de Vladimir Poutine mes amis en Russie ils sont poursuivis par Vladimir Poutine ils sont menacés d'être mis en prison ce sont des gens qui se battent pour changer le modèle économique en Russie ce sont des gens qui se battent contre la guerre donc ça c'est mes amis à moi donc vous êtes en train de me comparer si vous voulez avec une formation politique le Rassemblement National qui eux par contre ont réussi par exemple à obtenir des prêts auprès de banques qui sont des banques proches du régime russe donc votre comparaison excusez-moi de vous le dire elle n'a aucun effet je vous donnais je vous donnais tout à l'heure pour plaisanter un peu je vous disais que vous auriez pu aussi mettre la photo d'Emmanuel Macron mais il y a beaucoup de responsables politiques qui dans ces années-là disaient attention il faut qu'on fasse attention de ne pas donner l'impression en quelque sorte de participer à une stratégie de l'escalade qui va se traduire par la guerre il y en a beaucoup qui disaient ça à ce moment-là et puis ensuite il y a eu un moment attendez toujours un peu sur une rétorique ensuite il y a eu un moment de rupture il y a eu un moment de rupture parce que la Russie a posé un acte elle a dépassé elle a franchi une frontière elle a violé le droit international et le premier responsable politique je me rappelle très bien j'étais avec lui nous étions c'était pendant la campagne présidentielle de 2022 nous étions en train d'aller à la réunion c'était au beau milieu de la nuit le premier responsable politique qui a condamné l'agression de Vladimir Poutine en Ukraine c'était Jean-Luc Mélenchon vous voyez donc nous n'avons eu aucune ambiguïté sur ce sujet nos amis en Russie ce ne sont pas ceux qui sont avec monsieur Poutine nos amis en Russie ils luttent contre monsieur Poutine voilà notre position elle est simple elle est claire sur ce sujet ça ne sert à rien d'essayer de faire croire qu'en quelque sorte nous aurions quelque forme de complicité que ce soit avec Vladimir Poutine je savais que c'était un sujet qui allait je ne suis pas du tout énervé je vous réponds très simplement mais c'est tout à fait légitime rétrospectivement vous vous dites quand on voit la déclaration de Jean-Luc Mélenchon sur le fait de parler de trahison sur la non-livraison de ces bâtiments ces bâtiments si vous voulez s'ils avaient été livrés ils auraient participé aux frappes contre la population ukrainienne ou alors ils auraient été coulés puisque vous avez remarqué que l'Ukraine coule beaucoup de bâtiments russes rétrospectivement vous vous dites est-ce que vous vous dites vous qui êtes très proche de Jean-Luc Mélenchon vous avez été son directeur de campagne vous dites là il aurait mieux fait de se mettre un poids sur la bouche si vous voulez qu'on réponde à des questions rétrospectives est-ce que la France a continué à livrer des armes à la Russie après ces déclarations que vous êtes en train d'évoquer mais c'est vous qui êtes notre invité ah oui mais d'accord mais vous voyez à un moment il faut chercher à avoir un petit peu de cohérence il y a beaucoup de gens qui tant que les relations n'avaient pas été coupées entre la France et la Russie considéraient qu'il y avait des contrats d'armement qui avaient été passés et qu'il fallait les honorer vous n'estimez pas que la déclaration de Jean-Luc Mélenchon était une erreur politique majeure qui aurait pu avoir des conséquences très graves je pense qu'elle correspondait à un contexte et qu'il y a eu un moment de rupture et ce moment de rupture ça a été le déclenchement par Vladimir Poutine de la guerre en Ukraine et qu'à partir de ce moment-là nous avons une condamnation très claire de cette agression inacceptable de la violation du droit international et nous avons exprimé à plusieurs reprises notre devoir de solidarité avec la population ukrainienne François Hollande n'a pas eu la bonne décision en annulant la vente de ces... Mais moi je ne vais pas commenter si vous voulez des décisions de François Hollande d'il y a 10 ans parce que si vous voulez en parler de beaucoup de choses... Si vous le retrouvez au Parlement demain vous pourrez peut-être évoquer le sujet avec... Vous lui poserez la question Vous lui poserez la question à lui Qui fâche le Hamas Ça ne me fâche pas Je me souviens après le pogrom à caractère génocidaire du 7 octobre du Hamas de vos contorsions J'avais l'impression si vous voulez que vous étiez une personne qui était en train de faire du patinage Dans le patinage il y a les figures imposées et après les figures... Après on parlera de vos contorsions aussi La figure imposée qui était de dire ce... Le Hamas c'est un mouvement terroriste c'était d'une difficulté et là pour le coup on vous sentait gêné et puis les figures libres sur le gouvernement d'Ettaniaou étaient effroyables alors là on voyait même physiquement où vous étiez Moi j'ai eu précisément l'impression que vous faisiez exactement la symétrie inverse vous voyez donc si vous voulez on peut discuter de ça aussi Pierre Servan Une question très concrète Non vous de manière générale Non mais une question très concrète sur le Hamas je suis allé regarder le programme donc du nouveau Front populaire sur le Hamas c'est intéressant puisqu'il est reconnu qu'il y a eu le 7 octobre une attaque terroriste et donc la logique derrière eut été de se dire s'il y a eu une attaque terroriste qui a été conduite le mouvement qui l'a conduite est un mouvement terroriste et pas du tout j'ai découvert que vous et vos alliés mais on me dit que c'est très intéressant comme discussion ça va vraiment changer la vie des gens je pense qu'ils nous écoutent mais vous avez écoutez peut-être que ça vous gêne non mais ça ne me gêne pas mais ce qui est important ça ne me gêne pas mais je vais juste poser des questions et je vous réponds la question c'est qui vous êtes et donc vous qualifiez le Hamas de mouvement théocratique ce qu'on peut dire d'Al-Qaïda de Daesh etc et pas de mouvement terroriste mais nous avons parlé de mouvement théocratique et nous avons parlé de massacre terroriste dans le programme que vous êtes en train que le programme que vous êtes en train de citer donc ne cherchez pas à essayer de faire croire qu'il y aurait quelques formes chaque fois que vous êtes pointé mais je ne suis pas pointé mais il n'y a aucune ambiguïté enfin qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que les attaques du 7 octobre sont des massacres terroristes qui sont horribles qui sont ignobles et qu'il fallait condamner avec toutes ses forces ce que j'ai fait et ce que je refais à cet instant voilà maintenant vous pouvez si vous voulez essayer de venir discuter les mots les phrases mais est-ce qu'il y a une forme est-ce que vous avez l'impression que je légitime que je donne l'impression que ce n'est pas très grave ce qui s'est passé le 7 octobre quand je suis en train d'utiliser les mots et les expressions que j'utilise à cet instant c'est un peu l'impression que la France si vous avez cette impression vous vous trompez parce que ma condamnation elle est totale voilà et ma condamnation elle est totale maintenant la question qui devrait nous être posée parce que pardonnez-moi on est quand même en train de discuter de savoir qu'est-ce qu'on s'apprête à faire dans ce pays dans 15 jours si un gouvernement du Front populaire gouverne le pays mais ça raconte quelque chose aussi la façon de regarder tel ou tel moment la question c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire demain or là vous êtes en train de m'interroger sur la caractérisation des actes du 7 octobre moi ce que je vais vous dire moi ce que je vais vous dire c'est que demain la France doit faire beaucoup plus qu'elle ne fait aujourd'hui pour mettre un terme aux massacres qui sont en cours aujourd'hui à Gaza en Ukraine d'accord et bien en Ukraine aussi voilà et bien en Ukraine aussi mais on était passé à un autre sujet monsieur Pujat où il y a peut-être un sujet qui ne vous intéresse pas il n'y a peut-être que la question de l'Ukraine dont on peut parler on peut aussi dire que ce qui se passe à Gaza est insupportable à l'abrogation de la loi sur le séparatisme dans la République est-ce que je me trompe ? non mais attendez enfin franchement on peut d'abord mais c'est vrai ou pas ? de quoi ? est-ce que vous êtes favorable à l'abrogation de la loi sur le séparatisme dans la République ? est-ce que vous êtes favorable à cette abrogation ? je suis favorable à l'abrogation de cette loi qui contient des dispositifs qui ont été dénoncés par de nombreuses associations de défense des droits de l'homme et qui est une loi qui me paraît non seulement inutile qui à mon avis ne change strictement rien aux problèmes auxquels on peut confronter et on peut être confronté en France y compris à la question de la défense de la laïcité qui est un sujet majeur pour moi mais en l'occurrence la proposition qui est faite franchement n'apporte rien et met en cause attaque un certain nombre de nos libertés fondamentales il n'y a pas que moi qui le dit les grandes associations de défense des droits de l'homme dans notre pays le disent mais je trouve que vous êtes partés assez vite d'un sujet à un autre non non c'est tout à fait je pense que vous ne voulez pas le voir ça vous gêne ça permet de savoir où se trouve votre centre de gravité qu'est-ce que c'est que la France insoumise et donc quand je vois sur le Hamas ces espèces de circonvolutions mais il n'y a aucune circonvolution monsieur vous pouvez répéter trois fois la même phrase vous dites qu'il y a des tas d'associations ben oui et la défenseur des droits ben écoutez-les c'est des organisations indépendantes ou alors c'est vous qui avez raison sur tout et tous les autres n'ont raison sur rien mais c'est un peu fatigant en fait la manière avec laquelle vous posez des questions ben non mais c'est parce que vous ne me posez pas vraiment des questions en fait vous me donnez votre avis en permanence et j'ai écouté tout à l'heure l'interview qui vient de se dérouler avec Bruno Le Maire j'ai remarqué que le ton n'était pas du tout le même ben parce qu'il répondait plus directement ben je réponds très directement à vos questions en fait vous m'avez posé des questions sur la Russie je vous ai répondu vous me posez des questions sur les actes horribles et terroristes qui ont été commis par le Hamas le 7 octobre je vous ai répondu je vous ai dit ensuite ce que nous considérions que nous devions faire nous la France en soutien à la population ukrainienne ce que nous devrions faire nous la France pour mettre un terme au massacre en cours à Gaza ça me paraît très simple très clair et très précis alors juste quand même une dernière question comment dirais-je sur l'histoire de l'abrogation de la loi sur la séparation dans la république vous citez donc un centre d'associations je peux vous citer des spécialistes du salafisme de combat de l'antrisme du salafisme frères musulmans ou d'autres associations et ces spécialistes là qui travaillent sur ces sujets depuis très longtemps disent cette loi est imparfaite mais c'est un socle minimal minimal pour donner à l'état des capacités à répondre à l'antrisme du salafisme je ne le crois pas et on croit au nord alors qu'est-ce que vous est-ce que vous est-ce que vous reconnaissez qu'il y a un risque pour la France comme pour les européens et qu'est-ce que vous pourriez faire de mieux un risque de quelle nature monsieur pardon il y a un risque de quelle nature il y a une réalité à savoir qu'il y a des attentats évidemment voilà alors donc dans la mesure où vous considérez que la loi sur le séparatisme c'est pas bon par rapport à d'autres formes d'attentats d'attaques parce que vous pensez que la loi contre le séparatisme est la bonne manière de lutter contre les attentats je ne le crois pas moi personnellement c'est un socle minimal et vous vous voulez des trucs mais qu'est-ce que vous proposez si vous voulez qu'on se pose la question de savoir comment on lutte contre les attentats puisque c'est ce que vous venez de me dire à cette fois je considère ça c'est deux choses différentes vous venez d'évoquer la question des attentats je vous dis que si on veut lutter de manière encore plus efficace contre les risques d'attentats et qui est effectivement je pense c'est une préoccupation majeure pour les françaises et les français je crois que la question qui nous est posée c'est comment on renforce nos dispositifs de renseignement donc comment on fait en sorte à l'Assemblée nationale par exemple d'avoir des budgets supplémentaires et concentrés sur une police de renseignement une police d'enquête voilà ça ça me paraît une manière crédible de lutter contre les risques d'attentats davantage à mon avis que cette loi sur le séparatisme et qui à mon avis n'a aucun rapport avec les attentats ça c'est la fin des 15 minutes mais peut-être simplement la fin de votre réponse Manuel Bompard sur la lutte contre l'antrisme contre l'antrisme de ces mouvements dans la société française la lutte monsieur c'est réaffirmer les principes de la laïcité les principes de la laïcité à l'école les principes de la laïcité dans la société de manière générale et faire en sorte d'étendre la laïcité sur l'ensemble du territoire national voilà ça c'est des propositions qui sont dans notre programme et réaffirmer vous voulez dire je veux dire réaffirmer faire appliquer la loi de 1905 toute la loi de 1905 rien que la loi de 1905 en entier comme nous l'avons toujours défendu pour la lutte contre l'antrisme c'est une grande maïveté visiblement vous ne connaissez pas suffisamment je dirais l'influence des différents mouvements salafistes mais qu'est-ce que vous dites pourquoi vous dites ça monsieur votre propos est très sympathique je veux dire mais il est tout à fait inopérant par rapport à une réalité c'est vous qui c'est vous qui étiez en train de m'expliquer monsieur que la loi contre le séparatisme était la meilleure manière de lutter contre les attentats donc personnellement c'est plutôt votre propos que j'ai trouvé très naïf et inopérant vous voyez mais chacun son point de vue bon et bien écoutez je vous laisse entre les mains de ma consoeur à tout à l'heure à bientôt Pierre c'est Ruth maintenant qui nous rejoint Ruth Elkriev pour les questions politiques et autres questions 15 minutes aussi pour vous Ruth bonsoir Manuel Bonbar alors j'ai demandé à Bruno Le Maire tout à l'heure s'il était triste vous en souvenez peut-être je vais vous demander à vous si vous êtes inquiet je suis préoccupé bien sûr préoccupé par la situation du pays préoccupé par la possible victoire de l'extrême droite dans quelques semaines et bien évidemment que ça me préoccupe mais je suis aussi déterminé mobilisé pour essayer de faire en sorte que ça ne soit pas le cas et je pense qu'en constituant comme nous l'avons fait la semaine dernière ce nouveau front populaire nous avons créé les conditions pour faire en sorte de pouvoir proposer un autre chemin pour le pays qu'on ne soit pas condamné à choisir l'extrême droite au pouvoir et qu'il puisse y avoir une autre voie et cette voie c'est un gouvernement du nouveau front populaire je me disais que vous pourriez être inquiet parce que tous vos alliés refusent à cette heure-ci que Jean-Luc Mélenchon soit le premier ministre du nouveau front populaire mais vous avez écouté Jean-Luc Mélenchon ou pas ? oui 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 je ne m'impose pas mais je ne m'élimine pas ben voilà et puis il a dit comme chacun d'entre nous c'est-à-dire que la première étape c'est de remporter les élections et ensuite il y a une question qui sera posée c'est de faire en sorte effectivement de composer un gouvernement je parle de vous personnellement qui êtes si proche de lui vous êtes déçus quand même mais déçus de quoi ? que ce ne soit pas lui qui soit en tête de pont mais c'est qui qui est en tête je ne sais pas ben voilà donc vous voyez bien que la question en fait comme on dit comme disent les pour l'instant on n'y a pas répondu en vérité donc je n'ai aucune raison d'être inquiet mais en tout cas je suis plutôt je ne vais pas dire rassuré parce que la situation politique du pays est inquiétante que je trouve que le président de la république a fait preuve d'une irresponsabilité totale en provoquant cette dissolution ces élections quelques jours après je reviens pardon vous me dites je reviens juste vous me dites ce soir dans n'importe quel cas de figure disons votre alliance j'y reviendrai remporter une majorité ou une majorité absolue vous seriez le parti dominant à l'intérieur de cette majorité Jean-Luc Mélenchon ne sera pas premier mais je ne suis pas en train de vous dire ça ah d'accord alors voilà je n'ai pas du tout dit ça je vous dis que cette question là je dis la même chose par la même que ce qu'a dit Olivier Faure non non Olivier Faure il dit qu'il veut un vote pour le faire il y a François Ruffin qui dit qu'il fait partie des gens possibles non mais on t'écrit s'il vous plaît donc il dit précisément la même chose que moi c'est-à-dire que attendez attendez s'il vous plaît si vous voulez ensuite on va discuter des modalités mais pour l'instant on dit précisément tous la même chose c'est-à-dire que on ne va pas vous dire qui c'est maintenant en fait et qu'il y aura une discussion voilà après il y a la manière de décider si vous arrivez à un moment et que vous êtes majoritaire vous pouvez arriver et dire bah finalement c'est Jean-Luc Mélenchon mais non mais en fait c'est pas le sujet pardonnez-moi le sujet pour les français c'est de savoir qu'est-ce qui peut changer dans leur vie et ensuite ce que je peux vous dire attendez mais j'esquive pas votre question c'est que oui il y aura un gouvernement pour porter ce programme et qu'il me semble normal et je rebondis par la même sur des déclarations qu'avait faites y compris Olivier Faure il y a dix jours il me semble normal dans toute coalition ça fonctionne comme ça que s'il doit y avoir un premier ministre ce premier ministre soit issu du groupe politique qui sera le plus nombreux dans la coalition ça me paraît être une évidence ça fonctionne comme ça dans toutes les coalitions et ça reste la position qui est la mienne pardon mais le bon par vous dites c'est pas le sujet pour les français mais il y a deux ans pour les législatives c'était Élise et moi premier ministre vous avez raison donc c'était un vrai sujet à l'époque ça n'est plus aujourd'hui mais non mais attendez je ne cherche pas vous avez raison je ne vous donne pas tort parce que les élections législatives de 2022 avaient lieu quelques semaines après les élections présidentielles et qu'il s'agissait après la réélection d'Emmanuel Macron d'identifier qu'il était possible d'avoir une majorité qui soit une majorité différente que celle d'Emmanuel Macron et que d'un ce point de vue là la figure de Jean-Luc Mélenchon qui avait fait 22% des voix à l'élection présidentielle était un vecteur de mobilisation dans ces élections législatives on est dans un contexte différent aujourd'hui vous le reconnaîtrez parce qu'il y en a beaucoup à l'intérieur de votre alliance qui disent qu'il est trop clivant mais n'y revenons pas parlons de ce que vous allez faire mais moi je n'ai pas dit ça en tout cas ça c'est sûr j'ai bien compris je pense que pour quelqu'un qui a fait 22% des voix à l'élection présidentielle à deux ans si ça c'est trop clivant moi ça me va ah bah voilà donc vous voyez bien que ce sera votre souhait et comme ça vos alliés le savent maintenant ils ont bien entendu interprétez comme vous voulez mes propos je crois qu'ils ont été très clairs au moins c'est très clair ne vous inquiétez pas tous ceux qui vous écoutent non mais je vous ai dit très clairement les choses il n'y a pas de sujet on discutera après les élections législatives on fera une proposition et cette proposition il me semble normal comme dans toute coalition qu'elle soit issue du groupe politique qui sera le groupe politique le plus nombreux mais les élections n'ont pas eu lieu ça ne vous a pas échappé donc il faut attendre les élections pour le savoir vous dites que vous êtes content parce que vous avez fait ce nouveau front populaire bon le titre peut être discuté et que c'est une alliance qui va gouverner et redonner espoir aux français excusez-moi mais depuis qu'il a été constitué tous les jours tous les jours il y a une bagarre tous les jours sur votre programme il y a une socialiste Valérie Rabot qui dit qu'il coûtera 106 milliards et il y a une autre Aurélie Trouvé de chez vous qui dit ah bah non c'est très insuffisant sur les retraites Eric Coquerel dit on ira progressivement aux 60 ans Olivier Ford attendez il faudra voir l'état des finances vous voulez discuter d'une loi énergie-climat vous parlez pas du nucléaire parce que vous êtes pas d'accord là-dessus bref si vous arriviez au pouvoir si vous arriviez au pouvoir en fait vous serez d'accord sur rien je veux dire par là c'est une alliance c'est un cartel électoral c'est pas une alternative de gouvernement allez Routel-Krieff franchement il y a trois blocs politiques qui s'affrontent dans ces élections législatives il y en a qu'un seul qui a mis un programme sur la table c'est nous donc en l'occurrence s'il y en a bien un bloc qui est uni autour de propositions politiques communes c'est nous hormis à ce que vous me disiez quel est le programme du rassemblement national c'est pas mon sujet moi bah oui mais moi c'est mon sujet moi je vous dis que il y a un programme vous n'êtes pas d'accord vous avez signé un programme vous avez signé un bout de papier avec 150 mesures dans lequel on est d'accord sur l'ensemble de ces points là après oui bien sûr après tous les jours vous dites le contraire l'un des autres mais attendez mais c'est une coalition et dans une coalition personne n'a dit qu'on devenait identique donc on s'est mis d'accord sur 150 mesures qui de notre point de vue permettent dans les 15 premiers jours puis ensuite dans les 100 premiers jours puis ensuite plus loin de pouvoir gouverner le pays dans la mandature qui vient et après sur certains sujets oui on conserve les différences on n'est pas exactement pareil non mais le chiffrage du programme c'est pas n'importe quoi vous avez raison alors voilà et bah vous allez voir vendredi il y aura un chiffrage commun de ce programme il y a juste 100 milliards de différence entre la socialiste et la LFI mais pour l'instant c'est pas le chiffrage commun chacun a donné son propre point de vue il y aura un chiffrage commun de notre programme vous inquiétez pas on a un programme qu'on va défendre tous ensemble on a un chiffrage qu'on va défendre tous ensemble et j'ai plutôt l'impression que dans les délais qui nous ont en quelque sorte été concédés par le président de la république il me semble qu'on a fait plutôt vite alors qu'après il y a encore parfois quelques petits sujets sur lesquels on a besoin de s'ajuster bah oui entre vous et François Hollande par exemple ça me paraît pas complètement mais vous savez il faut être honnête il ne faut pas faire de la langue de bois donc oui c'est vrai on a eu 4 jours pour mettre en place ce programme on a eu 4 jours pour désigner nos candidatures sur l'ensemble des circonscriptions du pays parce que le président de la république nous a tous mis au pied du mur de nous regrouper et ensuite on continue à avancer il y a la question du chiffrage il peut y avoir des sujets qui ne sont pas dans le programme on les traitera vous inquiétez pas et quel est le problème à la fin de reparlementariser la vie politique on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord par exemple sur la question du nucléaire c'est vrai moi je ne suis pas d'accord avec le parti communiste sur la question du nucléaire et bien il y aura un débat à l'Assemblée Nationale c'est ça aussi la démocratie alors moi j'ai une autre question quand même parce que je voudrais savoir si vous comptez gouverner la France puisque vous vous y préparez comme vous dirigez votre parti je veux dire par là avec de l'autoritarisme et des purges alors certains attendez alors certains ont dit des purges staliniennes moi je dis des purges trotskistes quand même parce que je connais mon histoire Bruno Le Maire vous lui demanderez si le fait qu'il n'ait pas renouvelé l'investiture à Gilles Le Gendre qui était le président du groupe Macron c'était une purge ou pas pour vous il y a trois Gilles Le Gendre il a peut-être dit mais est-ce que la France Assoumise est encore libre de ses investitures il y a trois personnalités qui parce qu'elles se sont je ne sais pas qu'est-ce qu'elles ont dit c'est votre interprétation non 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 mais attendez et ils ont dit que le Hamas c'était terroriste et ils ont parlé avec des socialistes voilà leur péché je ne veux pas y revenir là-dessus je ne reviens pas dessus mais qui ont osé dire même pas quitter le parti mais ça c'est votre interprétation ils ont juste osé dire des choses si vous voulez décider à la place du comité électoral de la France Assoumise des militants de la France Assoumise dans ces circonscriptions qui ont été sollicités si vous voulez faites-le mais la France Assoumise elle fonctionne elle a un comité électoral qui accorde ses investitures dans ses investitures la France Assoumise elle a fait le choix d'ouvrir ses candidatures à des figures qui ne sont pas directement issues de notre formation politique et j'en suis très fier et oui j'assume madame que dans ses investitures la France Assoumise elle a aussi dit que dans ses candidats il y avait une obligation de cohérence et de loyauté et quand nous avons compris et ce n'est pas seulement depuis quelques jours je ne suis pas en train de dire ça ça c'est les mots que vous utilisez je parle d'Alexis Corbière de Raquel Garrido mais moi je n'ai aucun mot madame je n'ai aucun mot désobligeant ou désagréable vis-à-vis de qui que ce soit c'est pas mon sujet je vous dis par contre qu'il me paraît normal qu'une formation politique elle accorde ses investitures à des personnes qui s'engagent à siéger avec les autres députés de la France Assoumise ou alors vous m'expliquez quel est le responsable d'organisation politique que vous allez interviewer et qui va vous dire qu'il trouve normal de donner son investiture sur les meilleures circonscriptions du pays à des gens qui s'apprêtent par exemple à rejoindre un autre groupe politique voilà donc vous les soupçonniez de trahison quoi non mais c'est pas de la trahison mais c'est quand même normal que quand vous donniez vos investitures à des candidats vous fassiez en sorte qu'à la fin ils restent dans le même groupe politique ça me paraît normal vous pouvez appeler ça pur si vous voulez mais je crois que tout le monde fonctionne comme ça vous avez observé que les socialistes et les écologistes et d'autres étaient choqués bon et bah oui mais moi je ne commande pas leur choix d'investiture et donc je leur demande de respecter les miens d'ailleurs vous avez investi contre eux des candidats qui sont accusés de communautarisme je vous donne un seul exemple Amal Bentoussi qui a dit on ne peut pas reprocher un croyant d'être homophobe si sa religion le lui commande c'est une fake news madame elle a démenti mais sa déclaration c'est une fake news madame elle n'a jamais non non madame vous ne pouvez pas faire ça vous ne pouvez pas attribuer à une personne des propos qu'elle n'a jamais tenus en l'occurrence c'est ce que vous êtes en train de faire elle a dit elle a fait un communiqué hier elle a démenti des choses de manière très simple elle a dit qu'elle avait été je suis désolé de rentrer dans ce type de détail mais qu'elle était parmi les animateurs d'une page Facebook sur les réseaux sociaux et que ce n'est pas elle qui avait posté ce message et que dès qu'elle a découvert que ce message avait été posté elle en a obtenu la suppression et elle a demandé des excuses à la personne qui l'avait déposée à sa place donc franchement je vous dis sincèrement c'est pas correct de faire ça parce que vous jetez une personne en quelque sorte en pâture en lui attribuant des propos qu'elle n'a jamais tenus elle a fait un communiqué elle a dit à quel point son engagement là en l'occurrence par exemple contre l'homophobie était complet et total et donc elle est en accord avec le programme politique on va vérifier on est en train de vérifier vous pouvez le vérifier vous allez voir un communiqué qui a été publié hier c'est aussi parce qu'il y a un fondateur et porte-parole de Rouge Direct qui est un mouvement LGBT qui a dit qu'il était assez mal à l'aise qu'il avait l'impression qu'au sein de LFI on n'était pas très clair sur l'homophobie à cause d'une forme de communautarisme ça rejoint forcément quand vous attribuez à des gens des propos qu'ils n'ont jamais tenu ça ne m'étonne pas ensuite qu'il y a des gens qui trouvent qu'effectivement ça pose des problèmes on efface c'est pas très correct pour les gens on efface comme ça on ne répond pas madame attendez ne dites pas ça s'il vous plaît ne me dites pas on efface comme ça on ne répond pas je ne vais pas répondre à quelque chose qui est faux vous en êtes d'accord donc là pardonnez-moi c'est pas moi qui ne veux pas répondre à votre question c'est vous qui dites quelque chose de faux et que vous attribuez à une personne des propos qu'elle n'a jamais tenus donc excusez-moi que je trouve ça pas super correct dans la cohérence vous avez annoncé que vous vouliez abroger toutes les lois pour contrôler l'immigration vous voulez créer un statut de réfugié climatique non pas toutes les lois ah si vous avez toutes les lois terminez votre question de contrôle jusqu'à quand et ben je ne sais pas mais enfin les dernières les dernières on est d'accord est-ce que quand vous voyez qu'il y a 31% et demi de français qui ont envoyé un message qui était dire moins d'immigration plus de sécurité est-ce que vous avez l'impression que c'est la bonne réponse pour eux mais madame la question c'est quelle réponse on y apporte et certainement pas non madame je n'ai jamais dit no border notre position politique n'a jamais été no border je dis qu'il faut changer de logique qu'il faut en quelque sorte sortir de cette idée qu'en votant une loi de plus en plus répressive sur l'immigration tous les 18 mois parce que c'est ce qui s'est passé à peu près dans ce pays depuis 50 ans quel est le résultat ? parce que moi je peux vous prendre la logique dans l'autre sens madame ça fait depuis 50 ans que tous les 18 mois on vote une loi plus répressive et le rassemblement national n'a jamais été aussi haut c'est peut-être parce que les politiques qui ont mis en place ne sont pas les politiques à mettre en place donc je ne suis pas en train de vous dire no border je suis en train de vous dire d'abord qu'il faut s'attaquer aux causes des migrations parce qu'on ne part jamais de son pays par plaisir deuxièmement qu'il faut garantir et créer les conditions d'un accueil juste pardon qu'est-ce que vous voulez dire les causes qu'est-ce qui pousse les gens à partir on ne part jamais par bonheur par plaisir donc on a une raison qu'est-ce que ça veut dire par exemple qu'on met un terme aux accords de partenariat économique inégaux qui appauvrissent qui poussent des gens à devoir partir de leur pays parce qu'ils n'arrivent pas tout simplement à pouvoir avoir une vie digne là-bas quel accord par exemple la question avec quel pays par exemple il y a des accords vous voulez un exemple très simple par exemple il y a un accord de pêche qui est passé entre l'Union Européenne et le Sénégal qui organise le pillage par l'Union Européenne des ressources halieutiques au large des côtes sénégalaises je dis que ce type d'accord produit ensuite le fait que vous avez des gens qui n'arrivent tout simplement plus à pouvoir vivre et qui donc sont obligés de prendre des bateaux pour essayer de partir donc je dis qu'il faut s'attaquer à ça s'attaquer à ces causes et ensuite je dis qu'il faut organiser en France des voies sûres légales d'accueil pour des étrangers en France parce qu'on en a besoin mais pourquoi vous avez voté du coup contre toutes les lois qui essayaient de faire des voies légales d'accueil non madame elles ne font pas ça excusez-moi de vous le dire moi je dis j'assume par exemple de dire qu'il faut régulariser l'ensemble des travailleurs sans papiers en France aujourd'hui c'était dans le projet de loi immigration à un moment donné sur les métiers en tension non c'était que seulement sur les métiers en tension moi je vous parle de la régularisation de l'ensemble des travailleurs sans papiers pour une raison très simple c'est que ce sont des gens qui travaillent qui sont indispensables à la vie économique de la nation aujourd'hui ce sont des gens qui payent des cotisations sociales ce sont des gens qui payent de la TVA et ce sont des gens qui ne peuvent pas profiter or aujourd'hui qu'est-ce qui se passe l'OCDE le dit de manière très claire sur les dix dernières années chaque année l'immigration a rapporté 10 milliards d'euros à la France donc j'assume de dire que par rapport à la proposition du Rassemblement National je suis en désaccord complet et je combats cette proposition et je dis même et je dis même qu'elle est hypocrite parce que la vérité c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre qui faisait comme M. Bardella dans les débats médiatiques de la campagne électorale c'était Mme Méloni en Italie et Mme Méloni en Italie une fois qu'elle est arrivée au pouvoir elle a organisé la venue de 500 000 travailleurs étrangers en Italie pourquoi ? Sur trois ans la régularisation sur trois ans de 450 000 elle a fait son accord avec l'Albanie donc elle l'a fait elle fait aussi son accord avec l'Albanie Pierre Servon vous parlez de la loi séparatisme que vous voulez abroger est-ce que du coup vous abrogez aussi le décret qui interdit le port de la Baia à l'école ? Je crois que sur ce sujet vous m'avez interrogé vous m'avez dit tout à l'heure que nous étions une coalition donc nous sommes effectivement une coalition donc je ne veux pas me prononcer sur ce sujet à la place des autres puisque ce sujet n'est pas dans notre programme donc il n'est pas dans le programme moi personnellement j'ai dit à l'époque mon opposition à cette mesure que je trouvais inutilement stigmatisante je reste sur cette position mais je ne veux pas engager l'ensemble des composantes de notre rassemblement sur une décision qui serait prise une fois notre arrivée au pouvoir Vous avez entendu le long Merci Ruth On a la précision donc effectivement cette députée cette candidate cette candidate indique que ses propos ont été tenus dans un collectif où elle se trouvait si j'ai bien compris mais elle dément les avoir tenus elle-même d'une certaine manière On prend acte C'est sa parole Tant mieux Tant mieux Je suis d'accord Tant mieux Tant mieux qu'elle reconnaisse Mais elle était dans un endroit où on a prononcé ces mots-là Et elle dit précisément dans ce communiqué qu'elle a demandé immédiatement à la personne qui les avait prononcées des excuses et de les retirer Et vous avez raison Attendez Router le crème ne nous battons pas Vous avez raison Tant mieux Parce que si ses propos avaient été tenus par une candidate ça m'aurait posé un gros problème La question c'est les compromissions avec le communautarisme sur la place des femmes sur l'homophobie sur ces choses-là Vous croyez madame C'est une question qui se pose à l'intérieur de votre question Vous croyez madame que c'est le communautarisme qui est aujourd'hui seul responsable de l'homophobie qui existe dans notre société Vous savez vous vous avez pardonnez-moi de vous le dire mais malheureusement l'homophobie est un fléau contre lequel on lutte depuis des années et des années dans ce pays et contre lesquels on va continuer à lutter et essayer d'en rendre responsable comme vous êtes en train de le faire en quelque sorte les musulmans parce que c'est ce que vous êtes en train d'essayer de faire croire je trouve ça particulièrement abjecte Non 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 pas de sous-entendu pas de sous-entendu Les questions sont posées Je réponds de manière très claire Oui vous répondez mais s'il y a une chose à dire elle est dite Je l'ai dit c'est un échange franchement à Arrouté Merci Emmanuel Bonpart Je ne suis pas d'accord pour essayer de faire croire que ce serait le communautarisme qui serait responsable aujourd'hui des problèmes d'homophobie dans notre pays Il faut lutter contre l'homophobie Il n'est en rien responsable Il n'est pas responsable de tout mais il n'est en rien responsable De manière générale les religions ont sans doute une part de responsabilité dans l'homophobie j'en suis d'accord avec vous Alors je précise que je ne l'ai pas dit C'est comme la députée elle a dit qu'elle n'a pas dit alors vous ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit Si vous ne l'avez pas dit c'est super Et au moins on va tous continuer à lutter contre l'homophobie parce qu'effectivement c'est une bataille et un sujet sur lequel il faut continuer à être mobilisé Merci Emmanuel Bonpart Merci d'avoir répondu ce soir à nos questions et c'est maintenant au tour de Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement National de nous rejoindre Bonsoir Jean-Philippe Tanguy Soyez bienvenus Vous avez 38 ans Vous êtes l'un des auteurs du programme du Rassemblement National député de la Somme et membre vous aussi de la commission des finances précise pour ceux qui vous découvrent depuis deux ans parce qu'on vous connaissait peu avant que vous avez été un compagnon de route de Nicolas Dupont-Aignan Pendant longtemps et ça fait 4 ans en fait que vous avez rejoint le Rassemblement National je le dis parce que voilà il y a des personnalités évidemment qu'on découvre depuis deux ans alors juste avant d'accueillir comme à chaque fois François Langlais pour les questions économiques question aussi sur ce qui s'est passé à Courbevoie le Rassemblement National dénonce régulièrement l'antisémitisme mais avez-vous la certitude d'avoir fait totalement entre guillemets le ménage dans vos rangs sur cette question-là de l'antisémitisme et j'en veux pour preuve ce candidat Joseph Martin que vous avez fini par sanctionner mais qui pendant 10 jours a été votre candidat et qui avait écrit ce tweet quelques années le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah vous comprenez ma question le Rassemblement National veut laver plus blanc aujourd'hui contre l'antisémitisme mais est-ce qu'encore une fois est-ce qu'il n'y a pas encore dans les arrières-cuisines des gens qui sont pétris de ce sentiment-là d'antisémitisme Monsieur Pujadas on ne veut pas laver plus blanc que blanc nous voulons protéger nos compatriotes de confession juive cette personne dès que nous avons eu connaissance de ce tweet elle a été immédiatement sanctionnée immédiatement désinvestie et elle sera expulsée du Rassemblement National nous ne pouvons pas sonder tous les cœurs et les reins et il peut y avoir des personnes malheureusement qui présentent un visage avenant et dès que nous le découvrons nous sanctionnons et c'est la différence il faut bien le dire avec la France Insoumise mais aussi d'autres mouvements qui appartiennent à ce nouveau Front Populaire mal nommé qui eux se trouvent toujours des excuses tournant rond et se retournent dans des situations épouvantables et surtout cautionnent par des discours de premier plan un antisémitisme de plus en plus dangereux et qui provoque des violences épouvantables dans notre pays je pense il y a quelques années quand Marine Le Pen a pris la présidence c'est déjà il y a longtemps il y a plus de 12 ans elle prend la présidence du Rassemblement National au début dans les élections on pouvait entendre ce discours ah oui il y a encore des brebis galeuses mais 12 ans après au moment d'investir des candidats on retrouve encore ces personnes là il y a des brebis galeuses en France et il peut retrouver des brebis galeuses malheureusement dans tous les partis politiques la différence avec Marine Le Pen et le Rassemblement National c'est que dès qu'on a connaissance du début d'un doute ces personnes sont expulsées sanctionnées et nous n'avons rien à voir avec ces personnes donc nous prenons nos responsabilités dès que nous le savons j'inverse la question monsieur Pujadas pourquoi aurions-nous pris le risque d'investir une personne dont nous savions qu'elle avait eu ses tweets si nous l'avons fait c'est parce que nous ne le savions pas et dès que nous l'avons su nous l'avons sanctionné de la manière la plus radicale possible car il n'y a est-ce que ça ne manifeste pas comment dire le manque d'implantation du Rassemblement National dans tout un tas de territoires c'est juste que nous sommes et c'est normal et tant mieux parce que ça permet d'écarter des personnes et moi je préfère avoir cette information avant le scrutin qu'après parce qu'il y a d'autres partis politiques et pas du tout que le Rassemblement National qui a pu découvrir des députés qui avaient été élus depuis 50 ans qui avaient eu des responsabilités extrêmement graves y compris dans des événements historiques voilà donc nous nous sanctionnons avant et je pense que si tous les candidats de tous les partis étaient aussi scrutés que nous nous découvririons des choses bien tristes nous en tout cas on est sanctionné je remarque que le candidat dont j'ai oublié le nom je suis désolé qui remplace madame Garido en Seine-Saint-Denis qui a eu des propos épouvantables racistes antisémites est toujours investi qu'un certain nombre de candidats antisémites on a regardé on n'a pas trouvé bah si il a dénoncé monsieur Glucksmann dans des termes très peu dans des termes écoutez moi je considère en tout cas que c'est très peu à même et surtout le premier d'entre eux monsieur Mélenchon qui a fait des blagues épouvantables sur madame Braun-Pivet qui a dit que monsieur Glucksmann était je cite lié au piqué de ses affinités de ses obligations dues à son origine présumée ou à sa confession présumée ça c'est j'en parlais il y a un instant c'est Jean-Luc Mélenchon non mais d'accord mais ça c'est la réalité donc c'est la réalité d'une personnalité politique de premier plan qui aspirait monsieur Pujadas à être président de la république il y a deux ans puis premier ministre il y a encore deux ans avec tout le soutien de la gauche soi-disant morale et qui encore il n'y a pas longtemps comment dire fustigé monsieur Gage en Essonne avec des termes épouvantables mais là je redirai ce que je disais à Manuel Bompard c'est vous notre invité donc il est normal que je m'adresse à vous mais je suis normal vous avez tout à fait raison et il est normal que je donne aux français les garanties nous avons et Marine Le Pen depuis qu'elle est à la tête du Rassemblement National puis à la tête de notre famille politique avec Jordan Bardella a toujours sanctionné le moindre la moindre faille et le moindre doute dès qu'on nous avait non connaissance nous n'avons jamais comment dire chercher des excuses jamais chercher à contourner le problème nous sommes totalement clairs sur cette position je voudrais revenir si vous me permettez quand même à ce qui est arrivé à cette jeune fille vous savez moi je suis un patriote j'aime énormément mon pays et je déteste qu'on le remette en cause son intégrité morale il y a une chose dont j'ai honte depuis 20 ans je suis la génération Inamalimi c'est que depuis 20 ans dans l'indifférence il faut dire quasi générale vous avez des milliers de français qui ont choisi de fuir le pays de leurs parents de leurs arrière-grands-parents de leurs arrière-arrière-grands-parents parfois des générations sur plusieurs siècles pour faire l'ALIA pas c'est-à-dire aller en Israël pas parce que c'était leur projet personnel tout le monde est libre évidemment de mener la vie qu'ils le souhaitent parce qu'ils avaient peur de vivre en France depuis 20 ans un rapport de l'éducation nationale qui a 20 ans monsieur Pujadas que les autorités françaises savent qu'il y a des enfants de confession juive qui sont sortis des écoles françaises pour les mettre en sécurité il y a malheureusement des enfants qui se croyaient en sécurité dans des écoles confessionnelles qui ont été assassinées par des islamistes donc on est même si le tweet est insupportable la réalité que vivent nos compatriotes juifs est bien loin de ces tweets et c'est une situation qui n'est pas nouvelle depuis le 7 octobre les atrocités du 7 octobre ça s'est aggravé mais c'était avant le 7 octobre et la situation c'est une réalité est insupportable il faut les protéger vous développez le sujet permettez-moi de vous poser une question elle a été posée il y a quelque temps à Jordan Bardella est-ce que Jean-Marie Le Pen était antisémite ? les déclarations de Jean-Marie Le Pen étaient clairement antisémites elles étaient condamnables elles ont été condamnées et monsieur Le Pen a été expulsé du Rassemblement National mouvement qu'il avait Front National à l'époque qu'il avait fondé par Marine Le Pen donc comment peut-on être plus clair que quand Marine Le Pen a eu le courage d'ailleurs vous avez dit que j'étais avec monsieur Dupont-Aignan c'est quand Marine Le Pen a eu le courage de sanctionner Jean-Marie Le Pen que j'ai réalisé que c'était une femme d'Etat digne de diriger notre pays puisqu'elle a fait passer ses valeurs les valeurs de la République les valeurs de la France l'intégrité morale qu'elle devait aux Français devant son amour filial François Langlais nous rejoint pour le chapitre économique François installez-vous à nouveau face à Jean-Philippe Tanguy vous avez 15 minutes sur le programme économique du Rassemblement National Bonsoir monsieur Tanguy on va commencer par les retraites je n'y comprends absolument rien je ne comprends pas du tout les propositions que vous avez faites il y a eu des déclarations successives des responsables du Rassemblement National et contradictoires bien sûr déclarations d'ailleurs tout aussi confuses de vos alliés Éric Ciotti bien sûr je vais donc vous poser une question simple à laquelle j'espère j'aurai une réponse simple allez-vous revenir sur l'âge légal à 64 ans aujourd'hui on prend sa retraite à 64 ans sauf cas de figure de carrière longue et si oui quand ? La réforme de monsieur Macron qui a porté l'âge légal de 62 à 64 ans sera abrogée par définition l'âge légal reviendra à 62 ans et la réforme qu'a proposée Marine Le Pen à la présidentielle sera appliquée et ce n'est pas la caricature non pas de vous mais qui a pu être faite par nos adversaires ce n'est pas la retraite pleine à 62 ans pour tous c'est la retraite pleine pour ceux qui auront leur nombre d'annuités et évidemment ceux qui n'ont pas leurs annuités devront travailler plus longtemps et ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans pourront partir avec un dispositif de carrière longue renforcé avant 60 ans aussi avec leurs annuités et après selon le moment où vous avez commencé à travailler dans votre vie et selon un nombre d'annuités défini vous pourrez partir entre 60 et 62 ans Mais le régime normal ça sera 62 ans le coeur de la réforme de Marine Le Pen était autour de l'âge légal de 62 ans évidemment nous entamerons un grand processus de consultation des partenaires sociaux parce que ce qui m'a un peu étonné il faut donner aussi les clés de lecture aux françaises et aux français dans la critique qui nous a été faite c'est que ceux qui promettent de réformer un système aussi important que les retraites en arrivant par décret mentent aux français ne serait-ce que pour des raisons administratives il y a un système administratif informatique d'organisation des retraites d'ailleurs les mêmes les insoumis qui prétendent pouvoir abolir le système étaient les premiers à critiquer la mise en place dans le temps de ce système en disant qu'il était trop brutal et trop rapide et qu'il n'était inapplicable donc il faut du temps pour mettre en place un système il faut du temps pour consulter on ne peut pas changer un système de retraite qui repose sur les partenaires sociaux sans ces partenaires sociaux et surtout ce sera la démonstration monsieur Langlais de la façon dont Jordan Bardella veut mener les affaires de l'Etat nous ne serons pas comme monsieur Macron à régner dans notre château isolé à faire semblant de consulter pendant des mois voire des années et en fait d'appliquer ensuite ce qui était prévu initialement nous consulterons les partenaires sociaux pour faire la réforme la plus efficace possible et surtout la plus juste parce que ce qui sous-tend la réforme et j'ai presque fini de Jordan Bardella c'est qu'on ne considère pas que l'efficacité économique est liée à la cruauté sociale la cruauté sociale ne mène pas à l'efficacité économique puisque vous avez des effets de bord sur ces réformes inhumaines qui font que les cons sociaux sont déficitaires c'est-à-dire quand des gens qui ont un métier dur sont forcés à travailler et bien leur corps s'abîme et donc ils sont en invalidité ce qui aubert les comptes de la sécurité sociale ils peuvent souffrir de handicap ils peuvent avoir des maladies chroniques ils peuvent surtout être au chômage quand ils perdent leurs emplois bref vous avez entre 3 milliards aujourd'hui et avec la réforme bande entre 3 et 5 milliards supplémentaires de déficit sur les comptes sociaux ce qui prouve que l'injustice sociale n'est pas la voie du redressement économique pour vous qui êtes en quête de crédibilité économique comment est-ce qu'on peut proposer de revenir à 62 ans alors que les comptes de l'assurance retraite sont en déficit le nouveau corps l'a dit dans son dernier rapport dès cette année jusqu'en 2070 alors qu'on sait très bien que la démographie décline que le pays vieillit alors que tous les pays du monde tous les pays du monde retardent l'âge légal de la retraite à des âges bien supérieurs à celui qui est en vigueur aujourd'hui en France c'est-à-dire 64 ans comment est-ce qu'on peut considérer vous dites qu'on est sérieux et vous faites vous partez complètement de l'autre côté je vais répondre frontalement à votre question la première chose qui est quand même inquiétante vous le reconnaîtrez c'est que le rapport du corps d'aujourd'hui est très différent du rapport d'il y a deux ans ce qui prouve bien le président a changé la méthode aussi très bien le précédent avait été pas critiqué très bien monsieur Langlais vous considérez que ça c'est un travail sérieux peut-être mais c'est quand même inquiétant pour ceux qui nous regardent que le travail précédent n'était pas sérieux parce que le corps avait une mission d'accord mais le corps est une institution qui devrait faire un travail sérieux quel que soit son président et quelle que soit sa méthode vous en conviendrez pour la bonne information des parlementaires très bien nous le verrons mais ce que je veux dire c'est que quand on remet en cause la nécessité de l'audit des comptes que propose Jordan Bardella on voit bien que cette audit est nécessaire et qu'il faut mettre tous les éléments sur la table pour informer correctement nos citoyens et même ceux qui décident parce que le débat parlementaire monsieur Langlais qui a eu se faisait sur le rapport du corps qui visiblement n'était pas le bon la réforme des retraites c'est une réforme de long terme on fait croire aux français que les effets de la réforme et les effets de la dégradation du système que vous parlez sont immédiats or vous avez raison il y a la démographie il y a aussi la productivité une des graves problèmes elle est négative aujourd'hui elle est aujourd'hui négative et vous savez que c'est un grand changement pour notre pays la France avait beaucoup de défauts c'est un argument de plus mais oui mais elle peut se redresser et nous nous voulons relancer la machine industrielle française l'innovation française l'automatisation la robotisation la formation pour retrouver une productivité valable vous savez nos compatriotes se souviennent avant les 30 glorieuses il était impossible de financer un système de retraite qu'on a eu jusqu'aux années 80 parce que la productivité a complètement changé pendant ces 30 années et donc on peut proposer un horizon aux français qui relance la productivité elle est bien supérieure dans un nombre considérable donc on pose les déficits pendant 10 ans 15 ans puis après on essaye le retour non vous avez par exemple il y a une nouvelle usine d'électrolyseurs très moderne qui a ouvert au territoire de Belfort en 18 mois on peut relancer l'industrie française de manière très rapide le deuxième aspect la démographie nous voulons relancer la natalité Jordan Bardella l'indique annoncera très bientôt dans les mesures du deuxième temps du mandat des mesures très fortes pour relancer la natalité le deuxième temps ce sera après le PLF qui sera discuté à l'automne le projet de loi de finances qui est discuté au parlement à l'automne ça va être le moment structurant du début du deuxième parti du mandat Jordan Bardella pourquoi ? parce que dans ce PLF nous indiquerons évidemment la trajectoire budgétaire la trajectoire de réforme pendant 3 ans qui doit inspirer confiance aux entrepreneurs aux salariés et aux marchés puisque les marchés ils existent même s'ils n'ont pas à faire la loi dans notre pays donc on peut la démographie on peut agir dessus monsieur Langlais et le coeur de la réforme qu'a proposée Marine Le Pen et que reprend Jordan Bardella c'était aussi inciter les jeunes à rentrer sur le marché du travail aujourd'hui ils rentrent trop tard vous faites des enfants en général il faut quand même 20 ans pour qu'ils travaillent oui mais vous avez dit tout à l'heure monsieur Langlais que le régime est s'estimé jusqu'en 2070 donc ce serait bien aussi que ceux qui dirigent le pays et ce sera notre cas aient une vision du temps long par contre la rentrée dans le monde du travail des jeunes français ça peut avoir des effets très rapides ce matin j'étais dans la Somme avec les artisans le monde des indépendants ils voudraient faire rentrer des jeunes dans le monde du travail ils voudraient des apprentis qui aient la liberté de travailler qui aient la liberté de faire valoir le génie des mains je peux vous dire que sur les défis de la transition énergétique de la rénovation des bâtiments on peut faire rentrer beaucoup de jeunes qui ont du talent sur le monde du travail de manière très rapide avec beaucoup de productivité parce que dans le bâtiment on peut beaucoup améliorer la productivité pardon pardon on va avancer mais donc vous dites tous les autres pays se trompent qui retardent l'âge de départ il est vrai que malheureusement beaucoup de pays vieillissent et n'ont pas pris des mesures de natalité ce n'est pas le cas de tous les pays il y a la petite mais la grosse en termes de population exception des Etats-Unis mais je ne pense pas que les pays occidentaux soient voués au déclin démographique non mais c'est toujours pareil vous savez dans le temps long il y a 50 ans l'Europe n'était pas en déclin démographique en 2070 rien n'est dit qu'elle le sera en tout cas accepter qu'elle le soit c'est accepter la disparition des pays européens donc c'est totalement surréaliste de ne pas vouloir réagir oui bon sur un strict point de vue financier vous inquiétez les marchés vous le dites vous êtes sûr que c'est nous que ce n'est pas monsieur le maire écoutez la perspective de l'arrivée du Rassemblement National provoque une montée des taux d'intérêt c'est pas nous qui sommes au gouvernement non et vous reconnaîtrez que monsieur le maire a mis l'huile sur le feu je note que c'est depuis la dissolution c'était un peu avant et que la perspective de gouvernement de changer de gouvernement n'est pas invraisemblable la question avec des déclarations du patron du BNF aujourd'hui même qui dit vos propositions sont dangereuses niveau déficit le bon pour la France aujourd'hui on est aux alentours de 5% pour vous c'est quoi le bon niveau de déficit un bon niveau de déficit avec un chiffre le niveau de 3% est un peu arbitraire mais il n'est pas mauvais selon sa nature un déficit de fonctionnement c'est à dire des dépenses pour payer les salaires des fonctionnaires il est toujours mauvais un déficit d'investissement il prépare l'avenir donc oui notre objectif et Marine Le Pen l'avait déjà dit lors de la présidentielle nous suivrons la trajectoire budgétaire la France et les français ont signé le traité de Maastricht moi j'étais un peu jeune mais si j'avais été à l'époque militant j'aurais été contre le traité de Maastricht il a été signé nous nous respectons les engagements de la France nous sommes dans l'eurozone est-ce que vous vous engagez à réduire le déficit français oui nous nous tiendrons déjà dans un premier temps sur les trois ans qui viennent là il y a deux temps premier temps le projet de loi de finances rectificative de juillet 2024 nous ne laisserons pas filer le déficit nous tiendrons le déficit tel qu'il a été présenté au marché et tel qu'il a été validé aujourd'hui c'est-à-dire aux alentours de 5% malheureusement ça c'est le bilan de monsieur le maire et je pense qu'il est plus sanctionné que nous deuxième temps le projet de loi de finances de l'automne où nous présenterons une programmation de baisse une trajectoire pardon de baisse du déficit et nous veillerons à tenir les engagements de la France cela fait 50 ans monsieur l'anglais cette année peut-être et c'est pour ça que les français veulent changer d'ailleurs que la France est constamment en déficit 50 années de déficit nous sommes le seul pays dans cette situation de tout l'Occident donc quand on dit oui c'est la faute de la crise de la faute de tout et n'importe quoi non ce sont les dirigeants politiques français qui ont mis notre pays dans cette situation monsieur Macron a fait autant de dettes avec son mandat que entre tous les mandats de monsieur De Gaulle et de monsieur Férac ce qui est assez préoccupant c'est que dans votre programme il y a quand même pas mal de dépenses la mesure phare de votre programme c'est la baisse de la TVA sur l'énergie carburant électricité gaz et fioul bon il s'agit de faire baisser les prix payés par le ménage ça coûte quand même assez cher 17,6 milliards d'euros par an le financement vous nous dites réduction de la cotisation que Paris paye à Bruxelles à hauteur de 2 milliards niche fiscale qui consent à un régime intéressant aux armateurs en termes d'impôts c'est aux alentours de 5 2 plus 5 ça fait 7 les 10 autres ils viennent d'où ? la mesure sur la TVA va s'appliquer sur 6 mois la recette sur les armateurs elle est sur toute l'année puisque c'est une cagnotte fiscale qui existe elle ne s'appliquera que l'année prochaine ah non non elle sera rétroactive pour la mesure sur les armateurs la mesure sera rétroactive vous la faites passer dès cette année on prend 2 milliards de contributions à l'Union Européenne et ça permet de passer le projet de loi de l'arrivée significative de juillet 2024 et ça finance quasiment essentiellement cette baisse de TVA car nous considérons et l'année d'après parce qu'il y a 6 mois en 24 il y aura 12 mois en 25 absolument monsieur Langlais mais nous nous arrivons aux affaires nous allons faire cette audite le budget c'est pratique l'audite non c'est pas pratique monsieur Langlais c'est qu'il faut repartir sur des bassaines et vous savez il y a des gens et je pense que vous êtes au courant puisque vous êtes très au fait de cette situation qui ne comprennent pas aujourd'hui la structure des déficits français qui ne comprennent pas la nature des dépenses c'est quand même très grave ce qui s'est passé l'hiver dernier monsieur le maire n'a pas dit la vérité aux français il y avait 0,5 point de déficit caché alors qu'il avait les notes il avait les notes le Sénat a révélé qu'il avait les notes qui lui permettaient d'informer les français à l'hiver il a caché ce déficit c'est le passé non mais c'est le passé on revient un instant sur cette excusez-moi TVA parce que non mais je ne peux pas vous laisser dire que l'audite n'est pas important aujourd'hui les français n'ont plus de visibilité sur leur argent je vous rappelle que la fonction première du parlement Standard & Poor's l'a fait non Standard & Poor's on peut vous le faire sur un coin de table la situation n'est pas terrible pas du tout le Standard & Poor's travaille à partir de sources exclusivement publiques documents français rapport du FMI pour ce qui est de Standard & Poor's puisque c'est sur la base d'ailleurs des prévisions du FMI que nous avons été dégradés et la commission européenne travaille essentiellement soit sur des sources également publiques soit sur les documents que lui transmette le gouvernement français donc ce ne sont pas des sources fiables nous nous voulons ouvrir le capot on veut savoir ce qui se passe et d'ailleurs Jordan Bardella a proposé qu'en plus des grands corps de l'Etat Cour des Comptes Inspection Générale des Finances soit associé des universitaires et des économistes pour porter un regard nouveau sur cette audite mais oui nous devons présenter à l'automne un budget qui permette de financer ces mesures et de proposer une trajectoire de baisse structurelle des dépenses c'est indispensable et je vous dis de toute façon on est obligé de réussir puisque vous l'avez dit vous-même les marchés ne nous rateront pas si nous ne réussissons pas donc en fait je veux dire aux français qui nous regardent ayez confiance en nous puisque nous nous sommes les seuls qui ne pouvons pas échouer n'auront pas le laxisme qu'ont eu les marchés financiers envers monsieur Macron qui était présenté comme un Mozart de la finance et qui finit en requiem cette mesure de TVA on l'a déjà expérimenté en 2009 Nicolas Sarkozy a baissé la TVA sur la restauration justement avec le même objectif que vous c'est-à-dire faire diminuer la facture des clients on n'en a rien vu absolument quels sont les moyens que vous allez utiliser pour vous assurer que la baisse de TVA est bien transcrite dans la baisse des prix et la consommation pour les ménages je considère l'économie n'est pas une science absolue elle s'adapte à des produits différents la nature des produits de consommation n'est pas la même la restauration c'était une très mauvaise idée pour que les gens comprennent pour 95% des français aller au restaurant c'est un plaisir vous voulez sortir en famille vous voulez manger une pizzeria même si celui qui fait une pizzeria n'a pas baissé les prix vous n'allez pas aller manger une crêpe donc vous comment dire il est possible malheureusement de ne pas transcrire la TVA dans une baisse des prix parce que c'est faussé pour les consommateurs pour les biens énergétiques c'est totalement différent parce que les biens énergétiques c'est les mêmes partout c'est à dire que le litre d'essence dans la station A est le même que le litre d'essence dans la station A donc vous comptez sur la bonne volonté non ça compte sur la concurrence je ne suis pas un socialiste ou un marxiste comme dit monsieur le maire je crois à la saine concurrence et les prix des carburants vous le savez très bien est le prix le plus contrôlé en France en direct les français peuvent le faire ce soir il y a sur le site des douanes et du ministère de l'économie les prix qui sont suivis en direct et d'ailleurs le gouvernement avait pris une mesure malheureusement temporaire et plus faible c'était la fameuse ristourne de mémoire de 10 centimes sur le prix du carburant et bien c'est équivalent à un effet économique d'une baisse de TVA c'est temporaire ce sera permanent et bien ça avait été parfaitement répercuté j'ajoute que compte tenu du fait qu'en France la distribution du carburant est oligolistique c'est à dire qu'il y a très peu d'acteurs nous pourrons suivre éventuellement les surprofits et ceux qui se mettent de l'argent dans la poche et dans ce cas là ils seront entièrement captés et surtout ils seront pénalisés c'est à dire que si quelqu'un fraude sur la baisse de la TVA il sera pénalisé et je pense que ce sera appliqué c'est aussi un produit d'appel on l'a vu pendant la crise notamment la grande distribution l'utilise comme un produit d'appel donc je suis très confiant sur la baisse de la TVA et par exemple la Pologne l'a fait ça a fonctionné mais sur une autre baisse qui sera faite dans un deuxième temps c'est sur les produits de première nécessité il y a un rapport de la banque du Portugal il y a un rapport de la banque du Portugal qui dit que la baisse de TVA sur les produits de première nécessité a été répercutée à 100% une toute petite dernière question d'un mot vous avez votre ministre des Finances ? non j'entends vers Delacquilla mais c'est vrai qui lui appartient je ne sais pas du tout vous ne savez pas ? ah non je ne sais ça moi je ne sais pas donc ça sera la surprise du chef ? bah oui c'est pas un élément qui pourrait rassurer les marchés si vous le désignez avant ? je pense que Jordan préfère il est sur ce plateau ? non ça m'étonnerait ça vous étonnerait ? comment ? il est sur ce plateau le futur ministre des Finances de Jordan Bardellas ? le changement de pratique politique c'est aussi de ne pas faire ce genre de choses bon et pardon pour rebondir sur ce que dit François pardon mais on nous a tellement fait souvent le coup à nous français on fait un audit on se rend compte que la situation des finances ce ne sera pas un scoop n'est pas bonne et du coup toutes ces promesses qu'on entend depuis des mois sur la fin de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans sur la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité renvoyés au calendrier non le problème monsieur Pujada c'est pas ça c'est souvent que les promesses ont été plutôt appliquées mais sur le coût de dette et beaucoup d'impôts donc nous on fera des économies et nous vous présenterons une grande réforme de l'Etat et toutes ces mesures elles auront lieu ? l'ensemble des mesures que Jordan Bardella annoncera dans la fin de cette campagne seront appliquées oui je vous dis de toute façon merci François nous on ne nous pardonnera rien merci François merci Pierre Servan nous rejoint un quart d'heure avec vous Pierre sur les questions internationales vos questions à Jean-Philippe Tanguy bonsoir monsieur bonsoir monsieur Tanguy je vous laisse merci c'est gentil il fait un peu chaud boire une question concernant la guerre en Ukraine le positionnement par rapport à la Russie on a noté ces derniers mois un changement de discours au Rassemblement National il y a eu une période historique où Marine Le Pen donnait le sentiment d'aller rechercher à Moscou une espèce de validation rencontrant Vladimir Poutine mais depuis ces derniers mois je reconnais qu'il y a un changement de discours et une dénonciation de l'invasion de la politique prédatrice de la Russie en même temps les dirigeants de votre parti développent un discours également en parallèle sur le thème il faut une solution de paix il faut une conférence de la paix il faut la diplomatie ce qui est en soi est très bien personne ne peut contester cette approche il y a juste un problème c'est que c'est pas du tout quelque chose qui est dans le logiciel de Vladimir Poutine mais c'est pas mon point est-ce que en cas de succès de votre parti donc atteignant la majorité avec ses alliés et d'arriver de Jordan Bardella à Matignon est-ce que ça vous semblerait une idée intéressante que le nouveau premier ministre se rende à Moscou pour créer une sorte d'électrochoc et de lancer comment dirais-je alors peut-être pas un plan de paix mais disons est-ce qu'une démarche de ce type une démarche diplomatique qui serait en rupture avec ce qui s'est passé ces derniers mois est-ce que c'est quelque chose qui vous paraîtrait une idée intéressante ? Écoutez c'est pas du tout dans mes prérogatives mais moi ça m'a brûle pour point ça n'est pas du tout en tout cas dans la logique de Jordan Bardella et de Marine Le Pen dans ce conflit et dans le positionnement que nous avons sur la conception que nous avons de la diplomatie française et du rôle aussi parallèlement de nos armées nous considérons dans la droite ligne du général de Gaulle que le sujet de la diplomatie française des intérêts vitaux de notre pays de la défense et de la vie de nos soldats devrait être au-dessus des partis que pendant très longtemps ces questions n'étaient pas des questions politisées il y avait une sorte de il y a un peu l'exception des communistes dans l'histoire mais si vous retirez l'exception des communistes pendant la guerre froide il y avait un très large consensus sur le fait que ces questions devaient être au-dessus des partis et dans les cohabitations qui ont pu exister jusqu'à présent cette vertu civique commune avait plutôt tenu donc compte tenu de ce que je sais du caractère de Jordan Bardella j'imagine qu'il se tiendra à cette ligne gaullienne et ce qu'il a annoncé ce matin s'inscrivait dans cette ligne gaullienne en revanche est-ce qu'il pourrait se rendre à Kiev pour rassurer le président Zelensky il a bien fait comprendre aujourd'hui que c'est lui qui tiendrait le stylo sur les engagements budgétaires et l'envoi de matériel militaire est-ce qu'il pourrait je dirais faire ce type de démarche là aussi pour manifester le fait que votre parti a quitté je dirais une sorte de phénomène de séduction que le régime poutinien a pu exercer sur lui est-ce que ça c'est une autre idée ? je ne partage pas votre diagnostic sur le fait que nous aurions quitté la séduction de monsieur Poutine mais je ne vais pas polémiquer et allons à l'essentiel à savoir ce qui préoccupe les français à savoir le sort de nos amis il y a eu de la séduction incontestablement c'est juste que Marine Le Pen a rencontré un dirigeant d'une grande puissance comme tous les dirigeants français en pleine campagne électorale elle est allée sans prévaloir je préfère répondre à la question mais sincèrement tous ceux qui ont gouverné en France ont essayé de faire porter le chapeau à Marine Le Pen de leur compromission avec le régime de Poutine j'ai fait un rapport sur les ingérences étrangères enfin j'ai fait l'introduction Pierre nous a indiqué tout à l'heure la différence entre les états et les gouvernants oui oui non mais en Russie il n'y a pas de différence entre un état et un gouvernement ah oui mais du point de vue des dirigeants français il y en a une vous avez fait une introduction d'un rapport sur les ingérences russes mais apparemment les ingérences étrangères les ingérences étrangères vous avez raison mais vous n'avez pas fait la suite parce que apparemment justement les ingérences russes étaient trop prégnantes et trop liées à votre parti est-ce que c'est exact ? non parce que dans le rapport il y a les témoignages de M. Lénard qui dirigeait à l'époque les services de renseignement intérieur a dit sous serment qu'il n'y avait aucun parti sous influence étrangère ce qu'aurait dit réjouir M. Macron et les macronistes mais comme ils ne veulent que faire du clivage et que faire de la division ils ont choisi une stratégie inverse ça leur appartient les français jugeront mais je ne veux pas défausser sur votre question moi je pense que la France et nous pensons avec Jordan Bardella que la France est forte quand elle est unie sur les questions internationales et sur les questions diplomatiques et sur les questions militaires donc je pense que notre but c'est d'avoir une position française la plus forte possible et j'espère en fait que le président de la République M. Macron reviendra à ce souci de recréer la concorde sur les sujets de diplomatie et les enjeux de la guerre parce qu'on a bien vu pendant les européennes qu'il a voulu politiser la pire tragédie que puisse connaître un pays à savoir la guerre en jouant au D le fait d'envoyer des soldats sur le sol ukrainien et ça pour nous c'est évidemment une ligne rouge absolue et surtout c'était pour faire de la politique puisqu'il disait quelque chose puis il revenait dessus comme s'il voulait créer des polémiques sur l'enjeu de la guerre je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels les françaises et les français peuvent débattre et s'affronter l'enjeu de la paix et de la guerre ne devrait jamais l'être donc c'est important ce que vous nous dites parce que vous nous annoncez en cas de succès de votre formation une cohabitation sur les domaines régaliens qui de votre point de vue recherchera plutôt comment dirais-je un accord avec le président ou une cohabitation assez douce avec le président de la république plutôt qu'une cohabitation de combat c'est arrivé d'ailleurs dans le passé à l'époque où Jacques Chirac en 86 était premier ministre il avait un temps empêché le Quai d'Orsay d'envoyer des télégrammes diplomatiques à l'Elysée à François Mitterrand il a arrêté parce qu'en fait la présidence de la république avait d'autres moyens pour se les procurer c'est totalement hors de votre champ de votre perspective de cohabitation ce type de confrontation avec le président nous nous avons toujours respecté les institutions nous l'avons vu quand nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale on nous attendait peut-être dans un autre rôle nous avons respecté les institutions nous avons respecté le gouvernement nous n'avons pas cherché jamais à le remettre en cause et nous abordons cette cohabitation dans le même esprit le président Macron a été élu par les français je le regrette j'aurais préféré évidemment qu'il choisisse Marine Le Pen je pense qu'elle aurait fait une bien meilleure présidente de la république mais c'est lui qui a été élu donc je ne crois pas que Jordan Bardella veuille rentrer dans des misquineries ou dans des petites affaires comme monsieur Chirac avait pu le faire avec monsieur Mitterrand et nous espérons surtout que monsieur Macron lui restera dans son rôle parce que je vois encore aujourd'hui alors vous allez me dire c'est une rumeur mais enfin c'est quand même des journalistes sérieux et ce n'est pas une presse polémique quand on entend que monsieur Macron pourrait envisager d'utiliser l'article 16 à savoir des dispositions exorbitantes on est assez inquiet de la mentalité en tout cas de la communication ça a été démenti plusieurs journalistes ont cherché à vérifier y compris TF1 ils ont conclu que c'était inexistant pardon j'allais employer un mot beaucoup plus familier je m'en félicite mais la façon dont par exemple il a choisi moi je voulais qu'il dissolve et je suis content pour cette victoire populaire mais la façon dont il a traité le président du Sénat et surtout la présidente de l'Assemblée nationale avant de dissoudre montre que monsieur Macron fait peu de cas de nos institutions et du respect de la constitution on enchaîne en tout cas c'est pas notre cas nous on est dans la logique totalement inverse alors pour revenir au rôle de Matignon c'est quelque chose peut-être que les français ne perçoivent pas complètement mais en cas de cohabitation Matignon a la main sur l'administration française et a des pouvoirs importants le président conserve un certain nombre au regard de la constitution de pouvoir mais Matignon a un rôle important notamment dans le domaine de la lutte contre les ingérences étrangères avec les interceptions c'est-à-dire le système d'écoute pour arriver à voir comment éventuellement tel pays et on pense beaucoup à la Russie on prête à quelqu'un qui est riche en la matière puisque la Russie a déclaré la guerre à la France à l'Occident et mène toute une série d'actions obliques donc Matignon aura un rôle très important dans ce domaine est-ce qu'on peut vous faire confiance dans la lutte notamment contre ce type d'ingérence en sachant que on voit que dans votre parti il y a encore des adhérences très fortes une sorte de comment dirais-je de lien avec la Russie je veux parler notamment d'une quinzaine de candidats investis par le Rassemblement National qui ont tous comme caractéristique d'avoir eu des engagements je dirais en Russie dans des pseudo surveillances d'élections qui n'en ont jamais été donc ma question c'est est-ce qu'on peut vous faire confiance est-ce que finalement est-ce qu'il n'y a pas un verre dans votre parti politique et donc le risque que Matignon utilise finalement à des fins partisanes ou choisisse ses cibles plutôt que de véritablement défendre la France contre l'entrisme russe non mais nous n'avons une seule fidélité c'est la fidélité à la France ce que vous appelez des adhérences n'existe pas si elles existaient ah si vous investissez des candidats non mais on peut dire des choses on peut faire des commentaires non mais la réalité c'est que ça fait 10 ans qu'on nous fait le coup des ingérences russes depuis 10 ans il n'y a eu aucune procédure judiciaire Thierry Mariani Philippe Olivier Marine Le Pen elle-même ont été entendus sous serment à l'Assemblée nationale et je me suis à l'époque je présidais la commission je me suis déporté de la présidence de la commission c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui menais l'interrogatoire si je peux dire l'audition de Mme Le Pen c'est un député renaissant modem en l'occurrence bon et donc pour ceux qui nous écoutent Mme Le Pen a fait des déclarations sous serment M. Mariani a fait des déclarations sous serment il n'y a eu aucune poursuite judiciaire aucun signalement comme quoi Marine Le Pen ou M. Mariani auraient menti en disant qu'ils n'avaient aucun lien avec la Russie moi monsieur vous jouez sur les mots moi en tant que président de la commission j'ai fait 2 signalements sur des ingérences suisses à cette commission la Macronie en a fait aucune donc en fait ça fait 10 ans qu'ils les utilisent qu'ils font peur et c'est pas bien franchement c'est pas bien qu'ils font peur aux français le spectre de l'ingérence russe alors qu'ils ne font pas grand chose pour protéger nos hôpitaux du cyber-rançonnage des attaques comment dire des attaques internet ils n'ont pas fait grand chose pendant longtemps contre le groupe Wagner qui a attaqué nos intérêts et la démocratie en Afrique ils n'ont pas fait grand chose pour lutter contre la désinformation qui a humilié l'armée française en Afrique pardonnez-moi 15 candidats qui ont l'investiture RN et qui ont été observateurs de pseudo-élections pour reprendre le langage de Pierre Servan ça vous gêne pas parce qu'à l'époque ils n'étaient pas considérés que c'était des pseudo-élections les gens récrivent encore à la dernière présidentielle récrivent tout le temps les choses et c'est toujours un étrange arbitrage s'il n'y avait aucun observateur même dans des élections contestées et bien alors l'observation ne sert à rien le fait qu'il y ait des personnes qui viennent observer ça ne sert à rien dans un système totalitaire ça ne sert à rien sauf à indiquer une certaine complicité une certaine proximité idéologique entre votre formation et le régime pouddhien et le régime mafieux aucun membre du rassemblement national moi j'ai des déclarations de votre ton j'ai tenu les mêmes mots tout le monde peut les consulter à la présidence de ma commission sur le régime de monsieur Poutine aucun de ces personnes n'a dit que l'élection de monsieur Poutine s'était faite dans des conditions régulières que les oppositions avaient été respectées que les médias étaient libres et que cette élection était démocratique aux personnes faut-il y aller il faut bien se rendre compte de ce qui se passe moi je n'irai pas en Russie je n'irai pas mais le fait le fait qu'il n'y ait plus aucune observation qu'il n'y ait plus personne qui rentre en Russie n'est pas non plus une bonne nouvelle monsieur le fait excusez-moi la Corée du Nord la Russie poutineienne est l'ennemi de la France vous ne pouvez pas que se cautionner elle s'est déclarée comme l'ennemi de la France en disant il faut observer elle s'est déclarée comme l'ennemi de la France vous avez raison mais d'autres régimes on ne va pas dans un pays vous avez revendiqué votre patriotisme tout à l'heure et le patriotisme nous faisons aussi avec la réalité du monde tel qu'il est le régime saoudien et peu n'est pas une démocratie c'est une théocratie extrêmement haut-térinitaire elle n'a pas déclaré la guerre à la France elle n'a pas chassé la France d'Afrique d'accord mais ce n'est pas pour ça que c'est une démocratie non non le régime poutinien c'est pire que de ne pas être une démocratie c'est un régime totalitaire mais ça n'absout pas indirectement vous le cautionnez on ne cautionne rien pas parce que vous allez observer des élections vous cautionnez ça veut dire que l'ONU ou les institutions en charge par exemple je ne sais pas si le conseil de l'Europe a envoyé des observateurs je n'ai pas envie de me tromper n'a envoyé des observateurs c'est pas qu'on cautionne un régime vous cautionnez un régime si vous dites qu'en revenant de cette observation tout s'est bien passé oui là il y a sans doute une erreur à ma connaissance je ne sais pas ce qui s'est passé et si c'est passé c'est une erreur donc ça pourrait se reproduire c'est à dire que si ces députés ces candidats à la députation étaient élus ils pourraient repartir éventuellement lors d'une annexion bidon ou d'une nouvelle élection transformée non mais là si vous me posez cette question à partir du moment où on gouverne la France ce ne sera pas la même situation ce que a fait à l'époque les républicains qui ont envoyé des observateurs alors qu'ils étaient au pouvoir et à l'époque ça n'a choqué personne alors juste une dernière question sur l'OTAN le commandement intégré de l'OTAN j'ai vu les déclarations les évolutions du rassemblement national Marine Le Pen était favorable lors de la dernière présidentielle à une sortie du commandement intégré de l'OTAN il ne s'agit pas de sortir de l'alliance atlantique Jordan Bardella a expliqué que comme l'Europe était en guerre ça serait renvoyé à plus tard mais ma question est très simple et je crois que dans la première partie de votre carrière professionnelle vous avez eu un tropisme vers l'institution militaire très fort très court malheureusement très court mais particulier je ne comprends pas qu'est-ce que le fait d'être dans le commandement intégré de l'OTAN depuis 2009 décision de Nicolas Sarkozy jusqu'à aujourd'hui citez-moi un exemple de comment dirais-je d'un problème posé à la France par ce retour dans le commandement intégré de l'OTAN une cornerisation une décision imposée ce qui est impossible dans l'alliance atlantique vous la connaissez puisque c'est une unanimité il n'y a pas de vous pouvez regretter que les américains pèsent lourd parce qu'ils payent lourd mais personne ne peut imposer c'est plus que lourd comme ça vous le reconnaîtrez pardon ? c'est plus que lourd c'est la force déterminante il faut voir aussi des moyens de mettre quel a été le préjudice c'est ça la question donc je veux dire qu'est-ce que c'est que cette lubie c'est pas une lubie alors vous êtes à peu dur parce que moi je veux bien que le général de Gaulle ait eu une lubie demain quand le général de Gaulle sort en 66 vous semblez avoir une connaissance historique ça n'a strictement rien à voir vous avez des militaires c'était la fin de ma phrase si c'était ce que vous oubliez la fin de ma phrase c'était le général de Gaulle ne n'avait pas de lubie même si les circonstances historiques étaient très différentes moi je pense 66 66 oui c'est ce que j'ai dit pour le coup je ne suis pas d'accord avec vous sur la cornerisation moi je pense que le fait non mais il n'y en a pas de ne plus moi c'est les consultations diplomatiques qu'on peut faire les rencontres qu'on peut faire notamment Marine Le Pen et Jordan Bardella montrent que ce geste de Nicolas Sarkozy ce fois Nicolas Sarkozy a profondément changé l'image de la France notamment auprès du monde alors anciennement non aligné moi je suis président par exemple je vais vous donner un exemple très concret je suis président du groupe d'amitié avec l'Inde président du groupe d'amitié avec l'Inde et bien les représentants indiens considèrent que depuis que la France est rentrée dans le commandement intégré de l'OTAN elle a perdu une forme d'autonomie intellectuelle ou d'autonomie en tout cas symbolique écoutez moi ce sont les représentants indiens qui nous l'ont dit et ce ne sont pas les seuls je pense que ça a dégradé et je peux vous retourner la question qu'est-ce que ça a apporté à la France pas grand chose si sur les militaires que je connais bien oui il y a beaucoup de généraux qui sont très contents d'être dans le commandement ils expliquent notamment qu'ils ne sont plus à la porte d'un certain nombre de réunions parce qu'ils étaient à la porte de ces réunions ils sont maintenant à l'intérieur et la France a conservé totalement son indépendance en matière nucléaire puisqu'elle n'est pas dans le comité nucléaire c'est vrai mais vous savez que le commandement intégré aussi fait que les armées sont intégrées les unes aux autres c'est un peu utile en ce moment ça peut être utile mais on n'est pas je suis ravi vous avez dit la vraie position du Rassemblement National contrairement à la caricature que je peux entendre au gouvernement qu'on voudrait sortir de l'OTAN c'est sortir du commandement intégré les français je pense ils sont attachés merci Pierre merci Ruth nous rejoint Ruth Elkriev 15 minutes et ce sera la dernière séance de questions 15 minutes sur les questions politiques et les autres c'est à vous Ruth bonsoir Jean-Philippe Tanguy bonsoir Jean-Philippe Tanguy j'avais demandé à Bruno Le Maire s'il était triste j'avais demandé à Manuel Bompard s'il était inquiet à vous je vous demande est-ce que vous avez peur ? de vous avez peur d'aller gouverner ? vous avez peur du pouvoir ? pas du tout moi je ne sais pas si je serais appelé à gouverner non mais je parle de vous en général mais comme force politique pas du tout nous avons attendu ça pendant tellement longtemps j'ai eu tellement souffrance de voir mon pays dérivé de ne pas pouvoir agir sur les sujets qui me sont chers par exemple l'industrie énergétique quand la centrale de Fessenheim a été fermée pour des raisons purement idéologiques ça peut paraître bizarre pour ceux qui nous regardent parce que c'est c'est un site industriel mais j'ai pleuré j'ai pleuré de rage j'ai pleuré de colère parce que je voyais un site industriel qui aurait pu produire de l'électricité verte et pas cher pour les français qui disparaissaient des salariés qui perdaient combien de fois j'ai assisté impuissant à voir des usines fermées je suis tellement content qu'on puisse peut-être gouverner oui mais enfin maintenant ce qu'on voit David l'a évoqué c'est quand même que c'est chaque jour un renoncement mais non mais si mais si vous avez annoncé des renoncements et vous avez dit que ce n'était pas si évident j'ai dit que vous alliez le faire que vous alliez faire en deux fois comme vous l'avez expliqué néanmoins d'abord j'ai une question toute simple vous dites que vous voulez faire un projet de loi de finances rectificative avec une session extraordinaire vous savez que la session extraordinaire c'est le président de la république qui la convoque absolument donc s'il veut il peut ne pas la convoquer il y a un mais madame Elkrieff quand nous allons nous réunir pour élire nos institutions propres on peut aussi demander on peut exiger demander vous avez raison au président de la convoquer je vois mal monsieur Macron refuser une assemblée nouvellement élue le droit de se réunir mais ça répond un peu à la question que j'ai dit tout à l'heure sur le respect de la démocratie par monsieur Macron ce sera une première épreuve de vérité pour les français en tout cas nous on souhaitera travailler immédiatement pour les français il est hors de question qu'on soit élu et qu'on parte en vacances oui mais enfin donc il y a quand même beaucoup de questions parce que je le disais quand même même si vous séparez votre programme concrètement pour les français malgré tout la TVA sur les produits de première nécessité ou les impôts pour les moins de 30 ans la suppression des impôts des moins de 30 ans c'est dans combien de temps là c'est pas tout de suite c'est dans après le budget éventuellement c'est pas sûr c'est ça qu'ils ressentent aujourd'hui tous les jours ils entendent un peu oulala ça s'approche oulala ça va être difficile est-ce qu'on est prêt ? bien sûr que nous sommes prêts nous ne pouvons pas faire et permettez-moi de penser que vous me feriez la critique inverse si on annonçait tout pour juillet en disant que ce serait la haute du Père Noël nous ne pouvons pas faire en un mois un programme qui était prévu à la présidentielle pour 5 ans et là aujourd'hui pour 3 ans donc nous nous réorganisons dans une période quand même très réduite de 2 semaines le programme présenté en 2022 dans un calendrier qui sera suite de cette législature nous disons la vérité aux gens ce serait facile vous savez pour se faire élire aussi avec nous non avec nous non sans jamais si si enfin que la France elle le faire non mais ce que je veux dire par là c'est que ça ne vous a jamais gêné de dire des choses c'est parce que vous approchez éventuellement que vous êtes bien placé dans les sondages que tout d'un coup votre prudence est très très visible vous appelez prudence ce que j'appelle responsabilité et vérité madame El Cré moi je veux donner un calendrier donc recule peut-être pour certains recule mais non mais écoutez il est quand même assez précis dire aux français on fera une mesure immédiatement en juillet quand même de baisse de TVA de 16 milliards très important mais c'est quand même pas anecdotique mais c'est tout je pense que pour partir en vacances et que les gens puissent se dire tiens je vais avoir un énorme gain de pouvoir d'achat pour pouvoir partir en vacances sereinement avec ma famille je ne suis pas sûr que ce soit anecdotique après que le PLF et ça Jordan s'y est engagé le projet de loi de finances le projet de loi de finances excusez-moi j'ai des mauvais réflexes soit sur les produits de première nécessité par exemple Jordan Bardella a dit qu'elle serait votée à l'automne pour être appliquée au 1er janvier 2025 c'est dans 6 mois ce n'est pas non plus la cinglingling bon moi je pense aussi il faut avoir le temps de s'organiser parce que pareil de la même façon dire que si on baisse la TVA sur les produits de première nécessité il faut aussi que la grande distribution l'industrie agroalimentaire s'organise et les impôts pour les moins de 30 ans la suppression des impôts pour les moins de 30 ans Jordan Bardella annoncera quelles mesures il prévoit dans ce projet de loi de finances vous êtes en train de dire qu'elle s'est finie non pas du tout je dis que je n'aspire pas à être Premier ministre pas du tout j'essaie de rester j'essaie de répondre aussi à vos questions le plus honnêtement possible mais je ne vais pas m'attribuer des pouvoirs et des libertés que je n'ai pas je comprends juste je veux vous dire que en fait pourquoi est-ce qu'on a un doute pourquoi est-ce qu'on voit ça parce que nos adversaires nourrissent doute non mais c'est parce qu'on observe aussi et on regarde et puis parce qu'on a un peu d'histoire vous avez parlé avec Pierre Servan de l'OTAN il y a eu des changements de position on aurait pu parler de l'euro vous avez changé de position donc on se dit vous allez arriver au pouvoir vous allez voir le réel vous allez changer de position et donc vous allez pouvoir vous allez risquer de décevoir vos électeurs moi je ne pense pas que nous les décevrons et je pense moi j'ai été dans ma circonscription suite aux annonces de Jordan Bardella sincèrement je n'ai eu aucun retour négatif de mes administrés enfin des citoyens qui se sont amenés à voter ils comprennent parfaitement le calendrier qu'on leur présente et je pense qu'il peut avoir on va avancer mais pendant des années on a entendu du rassemblement il n'y a qu'un faucon mais vous allez voir il n'y a qu'un faucon et là c'est vrai que plus on se rapproche du scrutin et c'est ce que dit Routel-Criep plus on a l'impression que c'est ah finalement bah oui on va faire la baisse de la TVA sur l'énergie et puis le reste la grande révolution on verra plus tard je pense c'est pas tellement la critique de ce que vous dites en ce moment c'est que pendant des années vous avez fait la leçon à tout le monde non on n'a pas fait la leçon à personne on est un parti d'opposition non mais écoutez on est un parti d'opposition on fait la leçon à personne par rapport à la caricature qui est présentée de nous c'est pas parce que nos adversaires ont dit pendant des années qu'on promettait de raser la gratuite et qu'on était des démagogues ou je sais pas quoi que c'était vrai la campagne présidentielle de Marine Le Pen c'était absolument pas été la baguette magique ni la mère Noël j'ai une question c'est une caricature qui n'a jamais existé c'est très difficile si vous voulez de se défendre sur une caricature moi je ne m'estime pas je ne me reconnais pas dans la caricature que vous faites de nous je pourrais vous expliquer notre changement sur l'euro j'ai une autre question non non on va pas changer on va pas faire le changement sur l'euro parce que vous êtes bien content d'avoir changé étant donné votre inquiétude sur les marchés moi j'ai mis le contraire non mais juste une chose la suppression du voile dans l'espace public ça fait partie des promesses que vous avez fait aussi absolument c'est prévu quand ? c'est prévu dans un deuxième temps dans un troisième temps pourquoi ? nous allons faire voter une loi contre l'idéologie islamiste puisque nous considérons que le voile islamiste n'est pas un signe de liberté religieuse c'est un signe de propagande et d'alignation de la femme les priorités c'est d'abord fermer évidemment les mosquées islamistes c'est de lutter contre les réseaux islamistes et c'est de rétablir l'autorité de l'Etat qui rende possible à terme l'application de l'interdiction du voile sur tout le territoire si je vous disais du jour au lendemain que j'interdis le voile islamique je ne serais pas sérieux mais ce n'est pas parce qu'on organise cette interdiction et la lutte contre l'islamisme que nous renonçons à cette interdiction nous organisons les choses pour que cette interdiction soit effective et aussi pendant ce temps-là parce qu'en réalité vous ne pouvez pas le faire comme ça bien sûr qu'on ne peut pas le faire comme ça on ne peut rien faire comme ça vous l'avez dit tout le temps nous sommes en campagne électorale il y a beaucoup de choses à présenter Marine Le Pen avait un programme pour 5 ans elle n'avait pas un programme non mais elle n'avait pas un programme pour mai 2022 elle avait un programme vous avez été un peu surpris par la dissolution vous avez été un peu pris de courte tout le monde a été surpris nous on pensait que la dissolution aurait lieu avec la crise budgétaire de l'automne on ne pensait pas qu'il allait dissoudre pendant les JO ce qui inquiète aussi beaucoup de gens moi j'ai dit à monsieur Langlais je pense que les marchés se sont inquiétés se sont inquiétés par le caractère inopiné surprenant et irrationnel de monsieur Macron et par rapport aux 3 milliards de dettes par rapport à nous mais les choses s'organisent et c'est parce qu'elles s'organisent qu'elles sont sérieuses l'idée de est-ce que vous avez peur parce qu'aussi on a entendu Jordan Bardella demander une majorité absolue bon vous savez le gouvernement actuel il a une majorité relative il ne fait rien non il ne fait pas rien il y a eu 20 lois qui sont passées enfin bon mais ce que je veux dire par là c'est que si vous êtes appelé et que vous n'avez qu'une majorité relative vous dites à vos électeurs ben on n'y va pas ça veut dire que encore une fois vous les décevez c'est à dire que vous n'avez pas les épaules pour rester et pour faire ce que vous pouvez parce que vous pensez que vous n'aurez pas d'allié parce que vous pensez que vous ne serez pas capable nous disons aux électeurs la vérité nous disons que pour appliquer le programme sur lequel ils sont amenés à voter le 30 juin et le 7 juillet on peut l'appliquer si nous avons une majorité absolue c'est la vérité d'accord mais donc ça veut dire que si vous avez une majorité relative vous dites sonnez à une autre porte on n'est pas là merci ça veut dire que s'il y a une majorité relative et selon la configuration qui existe c'est pas la même chose s'il manque 5 voix 10 voix 5 ans de voix ou plus encore à l'Assemblée toutes les configurations sont possibles donc tout ça n'a pas beaucoup de sens donc oui moi j'assume qu'on veut mobiliser nos électeurs je vous le dis madame Écriève nous voulons mobiliser nos électeurs pour qu'ils comprennent qu'il faut donner une majorité absolue pour que il y a déjà les contraintes on en a parlé de la cohabitation les contraintes institutionnelles si en plus on a la contrainte par le haut j'ai envie de dire le fait que monsieur Macron soit président de la république on aurait la contrainte par le bas savoir qu'on devrait en permanence négocier avec d'autres forces politiques vous savez c'était l'échec de madame Borne aussi avant il ne faut pas oublier qu'elle a existé Elisabeth Borne elle n'a pas réussi à faire de coalition et vous le savez très bien c'est ce qui lui a été reproché ils n'ont jamais réussi à travailler avec personne et donc ils ont utilisé sans cesse le 49-3 j'ai l'impression que ça a disparu ils n'ont le droit de le faire que pour le budget ils ne l'ont fait que pour le budget et les retraites budget budget de la sécurité sociale et les retraites juste un mot on va parler de l'immigration parce qu'il nous reste quelques instants c'est comme l'avis des gens non mais bien sûr mais justement l'avis des gens c'est vos promesses sur l'immigration vous critiquez le très faible taux de réalisation des OQTF les obligations de quitter le territoire français et il a augmenté un peu mais c'est normal il n'est pas suffisant vous vous souhaitez atteindre quel taux d'exécution il est à 10% aujourd'hui vous souhaitez atteindre quel taux ? ah mais l'objectif est de réaliser l'ensemble des OQTF 100% bien sûr c'est l'objectif il n'y a aucune raison que des personnes en combien de temps ? c'est sur le mandat de Florentin Berdera une fois plus des annonces la semaine prochaine pour expliquer sa stratégie mais l'objectif est que la loi soit appliquée en France il n'y a aucune raison que la loi ne soit pas appliquée vous voulez faire 100% d'OQTF ? 100% c'est un chiffre magique 100% mais c'est d'arriver c'est de tendre vers le 100% en tout cas c'est d'être un chiffre très proche de cela c'est d'appliquer la loi vous aurez toujours des gens qui sont en transit non mais 100% c'est impossible d'ailleurs c'est monsieur Macron qui avait promis 100% ça n'a pas de sens pourquoi ? c'est pas parce qu'on renonce c'est parce que vous avez toujours des gens en transit donc par définition vous n'êtes jamais à 100% vous avez toujours des gens qui sont en train d'être expulsés donc le 100% c'est un chiffre magique qu'avait agité monsieur Macron ça n'existe pas par contre être très proche des 100% et en fait le but c'est pas un chiffre c'est appliquer la loi c'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas à être sur le territoire sont soit expulsées soit en cours d'expulsion oui mais ça c'est déjà le cas elles sont dans des centres elles sont dans des centres et parce que les pays les pays d'origine ne veulent pas délivrer le fameux et c'est passé consulaire et qu'il n'y a pas de pression suffisante pour les obliger à le faire vous vous avez prévu comme pression d'arrêter l'aide au développement pour un certain nombre de pays dont on est assez proche c'est d'abord les visas ensuite les visas ce qui a déjà été fait oui mais pas très longtemps et pas très longtemps et pourquoi ils ont cédé oui parce qu'il y a un problème à ce moment-là près de coopération sécuritaire d'un problème il y a un certain nombre de problèmes que vous allez rencontrer c'est ça que je veux dire mais il y a aussi moi je vais vous dire pareil nous consultons on a beaucoup de gens qui viennent nous voir ils savaient qu'ils allaient céder donc quand un gouvernement part avec une telle faiblesse le gouvernement d'en face attend que vous cédiez donc c'était tellement faible à la base c'est comme monsieur Darmanin prétend faire un rapport de force avec l'Algérie alors que quand il se rend en Algérie il a des déclarations et il se rend à des cérémonies qui sont inacceptables vous croyez que vous allez avoir beaucoup plus de sympathie et de relations avec ces pays-là qui vont être beaucoup plus enclin à collaborer avec vous sérieusement ils sauront que nous serons intraitables sur les visas dans la durée ensuite il y a effectivement l'aide au développement et si l'aide au développement ne suffit pas il y aura le gel des transferts financiers des particuliers entre la France et les pays et ses pays d'origine qui est interdit par l'article 63 du traité de Lisbonne mais il est aussi interdit de refuser de reprendre ses ressortissants oui mais là vous vous pouvez être en contravention avec ce traité de Lisbonne parce qu'on n'a pas le droit d'interdire le transfert qu'est-ce qui ne respectera pas la convention avant madame Ickrieff ce sera le pays qui refuse de reprendre ses ressortissants donc à partir du moment où le pays refuse de reprendre ses ressortissants c'est lui qui est en tort et c'est à nous d'agir et qui va décider ça ? ça c'est le droit international on leur demande de reprendre le ressortissant ils ne veulent pas nos mesures viennent en rétorsion à une enfreinte au droit international de leur part crispation ce que j'entends moi c'est crispation je ne parle pas du on va revenir à un mot mais j'entends crispation du climat même si l'objectif est important d'appliquer la loi et ça moi je comprends mais la méthode crispation des relations avec un certain nombre de pays dont on est proche avec lesquels on a des relations les relations avec le Maroc sont épouvantables et vous le savez les relations à l'Algérie sont très mauvaises les relations avec la Tunisie ne sont pas meilleures les relations de monsieur Macron avec l'ensemble des pays concernés par les ressortissants étrangers qui doivent retourner dans le territoire sont mauvaises en général donc je ne pense pas que ce soit de la responsabilité de Marine Le Pen aujourd'hui si le roi du Maroc veut à peine parler au gouvernement français comment vous allez convaincre les français d'occuper des emplois dans les restaurants dans les EHPAD dans les crèches dans les emplois qui sont aujourd'hui occupés souvent par des étrangers lorsque vous annoncez que vous voulez une immigration zéro absolument il y a 3 millions de chômeurs dans notre pays 2 millions de personnes mal employées moi je veux permettre aux gens qui veulent travailler de travailler pourquoi est-ce que ces gens confrontés au quotidien comme beaucoup de députés à ces personnes qui veulent travailler et qui ne peuvent pas le faire dans la restauration vous êtes plongeur à Paris vous commencez 6h du matin vous travaillez vous êtes en pause forcés vous finissez à 2h du matin vous prendre le dernier RER si vous l'avez moi je l'ai fait pendant 5 ans si vous l'avez si vous ne l'avez pas vous êtes dans de grandes difficultés donc il faut permettre aux gens de vivre près de leur travail c'est pour ça que derrière la préférence nationale la crise du logement à Paris laissez-moi finir madame Ecrius derrière la préférence nationale pour le logement il y a aussi une préférence une priorité aux travailleurs et donc nous assumerons de prioriser l'accès au HLM ou à d'autres formes de logement encadrés socialement aux travailleurs et aux travailleurs en tension le problème de notre pays depuis 30 ans c'est que les problèmes ne sont jamais pensés ensemble dans la globalité les français ne sont pas fainéants s'ils ne veulent pas aller dans ces professions c'est que le salaire n'est pas suffisant pour vivre à proximité et il y a très peu de gens effectivement qui veulent faire 3 heures de transport public par jour pour 1800 euros parce que quand on lit oui les salaires sont très gênés dans la restauration il y a des bons salaires dans la restauration mais c'est pas si généreux que ça dans les enquêtes qui étaient censées coincer le rassemble national on apprenait qu'un plongeur qui faisait la journée dont je vous ai parlé gagnait 1800 euros c'est quand même pas non plus le Brésil non mais on est d'accord c'est pour ça que je vous demande comment vous allez convaincre un certain nombre de français qui considèrent que c'est pas que c'est pas moi je pense que les gens veulent travailler moi j'ai tous les jours dans ma permanence des gens à qui j'essaie de trouver un emploi il y a aussi des comportements qui sont pas corrects moi quand j'ai une personne une dame de 50 ans qui veut être vendeuse en commerce et qu'on m'explique qu'elle est trop âgée pour être vendeuse et qu'on préfère une femme plus jeune je trouve ça inacceptable donc ce n'est pas seulement toujours que la faute des français qui seraient fait néant bon d'accord vous m'expliquez que vous allez convaincre les entreprises privées mais moi je suis d'accord sur les femmes de plus de 50 ans pour qu'elles trouvent du boulot ça c'est sûr il faut le dire aussi c'était le gong final merci Ruth merci Pierre merci Pierre merci François merci surtout à vous Jean-Philippe Tanguy et avant vous à Manuel Bompard et à Bruno Le Maire de cette prêtée à l'exercice on n'a pas tout dit on n'a pas tout su on n'a pas tout compris mais on a beaucoup dit beaucoup su et pas mal compris quand même de quoi en tout cas commencer pour vous à vous faire une opinion de quoi en tout cas